Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et là, c'était ma dernière livraison, là j'arrive, je suis la madame, je cogne la porte, puis là je suis comme madame, ouvrez la porte, t'es comme venez entre les deux portes. Là je suis comme madame, ouvrez la porte, je suis là. Et comme dans venez entre les deux portes, là j'attends, ça ne sonne pas, je suis comme merde. Là je cogne, je commence à frapper un mot, je suis comme merde, je suis fâché parce que j'étais comme hyper late. Et là, quand je l'appelle, genre cinq fois, j'ai appelé cinq, elle était comme, mais messieurs, la pauvre madame, elle était comme, mais messieurs, je ne vous vois pas, je suis comme madame, là je suis rentré, votre étage, votre appartement, il est en bas, n'est-ce pas ? Il fait, mais oui, mais je ne vous vois pas, je suis dehors. Là je fais, oh merde, je me suis trompé d'immeuble. Non ! Là je vais à l'autre immeuble, puis pendant tout ce temps, j'insulte la madame dans ma tête, j'étais comme, ah putain de vieille conne, merde, elle ne comprenait rien, c'est sûr qu'elle dort encore son lit parce qu'elle oublie ou peu importe. Là j'arrive, je la vois, elle est là devant la porte, elle m'attendait, puis elle était comme, ah messieurs, si au fait je ne vous voyais pas, j'étais comme, ah oui madame, c'est moi, je m'excuse, j'étais de l'autre côté. Tu lances le médicament ? Non, je l'ai donné, puis elle m'a donné du pourboire. J'avais envie de le dire madame, je ne mérite pas ça, je vais vous insulter comme vous n'avez pas idée. Je dis à tes voisins que tu es une bitch, alors s'ils vous demandent, c'est à cause de moi. J'ai niqué votre réputation, votre réputation est gâte dans le building, c'est fini. C'est des choses qui arrivent à moi aussi, j'assume des conneries, puis après je suis toujours, j'ai tard. C'est vrai. Yo, je ne t'avais jamais demandé, c'est quand que tu as commencé le stand-up ? Le stand-up, pour vrai, j'ai commencé la première fois en 2013. Ok, moi c'était 2012, alors environ un temps, ouais. Ouais, à peu près, la première fois que je commençais, je ne savais même pas c'était quoi le stand-up, rien, rien. Tu n'avais jamais vu ? Tu n'avais jamais vu Al-Khalil ? Jamais vu, j'avais vu, juste avant, je savais que ça existait plus ou moins, mais à Cuba, il n'y a pas vraiment trop de culture du stand-up, parce que moi j'ai grandi à Cuba. Tu as grandi à Cuba ? Oh, je sais, on doit parler de ça. Ouais, et en arrivant ici, je n'avais aucune idée de c'était quoi le stand-up, les métiers possibles, les métiers d'art, je ne savais pas rien de ça, je n'étais pas intéressé, moi c'était juste le soccer, football, c'était tout là, c'était ça ma vie. Et là, quand j'ai vu ça, à un moment donné, j'ai vu Eddie King à mon école, on m'a dit, parce que moi avec mes amis, j'étais les comiques, il y avait Kevin Raphaël aussi, tu vois. Tu connais Kevin Raphaël ? J'ai entendu le nom, lui c'est un artiste ici, mais Eddie King, il n'est pas allé à l'école avec toi. Non, il est venu parler ? Il est venu faire un stand-up. Oh, ok, ok, ok. Et moi, dans mon truc, on était comme des comiques, moi, Kevin Raphaël, dans le groupe, il y en a le groupe Saint-Thérèse. Qui d'autre est dans ton crew ? Kevin Raphaël, c'est le gars qui fait, il est journaliste sportif présentement, il faisait l'analyse du commentateur haïtien qui commande des games de hockey. Ok, ok, ok. Il est très, très cool, le gars. Et on faisait souvent des choses ensemble, souvent on parlait, on était des comiques. C'était Lionel Groot, tu sais, Lionel Groot, c'est genre à 30 minutes d'ici, il n'y a pas beaucoup de gens. Moi, j'avais quelqu'un d'autre dans ma tête. C'était qui ? Ben, je pensais que c'était le même gars, mais je vais vous montrer de la face après, je vais te montrer. Peut-être aussi. Mais pas maintenant, parce que sinon le gars va peut-être se faire insulter. Mais je vais te montrer c'est qui que je pensais que tu parlais. Le gars qui fait le show maintenant Occupation Hood, je pensais qu'il parlait de lui. Ah, Dai, non, non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui, non. C'est lui que j'avais dans ma tête quand tu parlais, alors je disais, oh shit, tout le monde était foc ensemble. Non, non, lui je ne l'ai jamais rencontré, jamais vu. Mais il fait bien, il a eu une idée brillante pendant la pandémie. Oui, je pense qu'elle est qui me parlait de ça la semaine passée, parce que son cousin ici aussi, il y a une studio en haut, puis il me parlait de lui. Ouais, ouais, mais bref, moi j'étais là, on était souvent les comiques, tu vois, à l'école, il y avait comme trois noirs dans toute l'école, à Lionel Groot dans le temps. Il y a aussi Cinémcara, je ne sais pas si tu connais. La Turque. La Turque. Ouais, ouais, on a fait un podcast ensemble. Ouais, elle est aussi à mon école. Très, très, chez la fille, on ne se connaissait pas. À chaque fois qu'on se voyait, on se saluait de loin, genre, immigrant, immigrant. Pardon. Puis on continuait, puis là, on annonçait qu'il y avait une humoriste. Fait que là, pour moi, c'était comme, OK, là, je dois arrêter de faire mes blagues, d'être le comique, parce qu'il y a un autre comique qui vient, un professionnel. Fait que là, elle dit, viens, puis là, j'étais comme ça. T'es dépassé, t'es dépassé. Je t'ai pas envie de rire, mais il était hyper drôle. Après, j'ai aimé, j'étais comme, bro, à la fin, est-ce qu'on prend une photo, juste pour le fun ? T'as demandé des questions ? Non, je n'ai pas posé beaucoup de questions. Oui, je pense qu'il a demandé des questions. Comment t'as fait ça ? Comment on fait ? Il m'a répondu vite, vite fait. Après, on a parlé un peu vite fait, après, il m'a dit que t'es congruent aussi, très cool. Puis après, là, j'étais parti, j'ai continué mes trucs, puis à un moment donné, il y a une fille qui m'a proposé l'occasion de faire un show. Dans le cadre d'un cours, elle faisait comme un levier de fonds. OK. Et là, ils avaient invité Maxime Martin, et ils m'ont demandé, moi, et Kevin Raphaël faire la première partie. Et là, moi, j'étais comme, yo, c'est le moment, là. J'étais comme, ouais, c'est cool, je ne savais même pas c'était quoi, en fait. J'étais comme, ouais, je suis dans, de le faire. Et après, on l'a fait, c'était... Moi, ce n'est pas hyper bien passé, je pense, cette fois-là. Mais je me rappelle parce qu'à un moment donné, elle m'avait écrit pour me dire, c'était en janvier. En décembre, elle m'a écrit pour me dire, finalement, il n'y en aura pas assez de temps, fait que tu ne pourras pas le faire. C'est comme, ah, OK, ce n'est pas grave. Je m'en foutais, j'étais indifférent. Puis après, ça me faisait comme ça, ça me pincait le cœur. Je suis comme, je ne sais pas si c'est le réjet où je sentais que j'allais manquer quelque chose. Genre, une semaine avant, elle m'a écrit, ah, finalement, on a la place, c'est que tu veux faire. J'étais comme, ouais, je suis dans. Puis là, je suis monté sur scène, je n'avais aucune idée, je me préparais un peu, un truc. Puis ça s'est passé correct, limite mal, plus mal que... Eh, c'est la première fois. Ouais. Et après, une semaine après, on a fait un autre choix avec Kevin Raphaël encore. Dans le cadre de mon cours, moi, j'ai animé, ça s'est super bien passé. Là, les gens commençaient à me recommander d'aller au Connaissance de l'Humour. Là, j'étais comme, OK, là, il y a un progrès. Parce que la première fois, personne ne m'a parlé. Là, les gens, ils me suggèrent quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe de bien. Et après, je continue à faire des choses dans des bars, 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 bars. Puis, maintenant, c'est l'histoire. Tu ne peux pas voir ta vie sans le stand-up. Non, je ne peux pas, bro. Je ne peux pas. Toi non plus, j'imagine. Non, non, impossible. C'est pire qu'une drogue, en fait. Je suis prêt à dire ça maintenant, que si c'est la drogue, on est rentré dans le vrai drogue. Ouais. La première fois où tu as comme un bon public qui rit avec toi, c'est cette connexion. Tu es comme, oh, on vient de se comprendre. Je ne connais pas ces gens-là. Mais on se comprend avec le langage qu'on parle, c'est l'humour. Exact. On trouve les mêmes choses drôles. Ça, tu ne peux pas le répliquer. Même avec les podcasts, tu ne peux pas répliquer cette sensation. C'est vrai. Moi, je pense que la première chose que j'ai faite, je me suis attaché à un rire. Il y a quelqu'un qui a ri au mauvais moment. Là, j'ai fait, oh, il y a quelqu'un qui a ri. Je suis capable. I've made it. Ça, mon but, c'est comme, ok, cool. Là, il y a du progrès. Prochaine fois, ça allait mieux. Puis toi, tu es venu ici, tu avais quel âge? J'étais arrivé ici, j'avais 15 ans. 15 ans, toute ta vie, tu étais en Cuba? En fait, j'étais jusqu'à 7 ans, 7, 8 ans au Congo. Donc, 6, 7 ans au Congo. Puis après, jusqu'à mes 15 ans à Cuba. Oh, je ne savais pas ça. Alors, Congo au début, Cuba après. Oui. Puis de Congo à Cuba, la décision de tes parents, c'était comme ça comment? Mes parents, ils travaillaient là-bas. Ah, ok. Mes parents, ils travaillaient là-bas, oui. Et on va déménager là-bas? Oui. Non, c'est vraiment le travail qu'ils ont fait, qu'ils aillent là-bas. Puis après, c'était comme, ok, cool. Parce qu'ils travaillaient dans les ambassades. Puis pour toi, c'était comment le Cuba? Tu te rappelles de ça comment? Oui, je me rappelle. Parce qu'ils étaient petits? Non, je n'étais pas petit. J'étais quand même assez conscient. Ok. J'étais conscient que je vivais à Cuba. Je n'étais pas conscient du monde, parce que là-bas, il n'y a pas beaucoup d'Internet. Ça fait que tu n'es pas très ouvert au monde. Mais je voyageais, je pouvais voir ailleurs un peu. Mais quand tu voyages, tu profites juste du moment. Tu ne t'intéresses pas à tout ce qui est hors de tes vacances. La vie, j'étais jeune, tu vois. Moi, les vacances, c'était vraiment, il faut que j'aille jouer avec mes cousins, m'amuser d'acide. Puis après, je reviens à Cuba et j'ai changé d'air, tu vois. Mais j'allais souvent en Europe en vacances. Ok. Avec ma famille. Et c'était cool, tu vois. C'est là que je vois un peu la différence. Ok, il y a la bouffe qui est différente. Ok. Dans les magasins, il y a beaucoup plus de choix. Ok. Le monde. Ok. Presque tout le monde a des voitures. Ok. C'est normal. Ok. Là, les gens, tout le monde a des moyens. Ok. Des souliers de soccer. Ok. Tout le monde joue avec des souliers de soccer. Ok. Je ne suis pas le seul qui a des souliers de soccer. Et ainsi de suite. Puis là, tu vois, tu commences à remarquer des petites différences. Déjà, qu'il y a de Congo à Cuba, il y a un gros cap. Il y a une différence aussi, tu vois. Ok. Il y a comme un step-up. En Cuba ? Oui. En Cuba, c'est un peu plus développé que le Congo. Oui. Plus maintenant ou même maintenant ? Maintenant, je dirais quand même moins. Parce que si je regarde la moyenne, à Cuba, il y a quand même, malgré les conditions, les gens réussissent quand même à manger. C'est tout le monde qui a quand même accès à un pain ou quelque chose à manger, à mettre dans le ventre. Mais en Afrique, ce n'est pas tout le monde qui a ça, tu vois. Même au Congo, parce que moi, je regardais juste les vidéos d'Eddie King quand il était là. Moi, je pensais qu'au moins en ville, c'était quand même… Mais non, Eddie King, c'est un autre Congo, ok ? Eddie King, c'est un autre Congo. Ce n'est pas Congo-Congo. C'est comme dire, ok, moi, j'habite à West Thailand. C'est ça. C'est ça, moral. Ah, ok. Il y a des habitants, il y a des gens qui habitent au Schlage et Saint-Gérôme aussi, tu vois. Eddie King, c'est l'élite. Ouais, ouais, je pourrais dire ça, je pourrais dire ça, ouais. Oh, ça, c'est cool. Mais son oncle, c'est le président. Oui, oui, il me disait d'autre fois, c'est fucking drôle. Oui, oui. Je pensais qu'il me niaisait la première fois. Je me disais, non, non. Mais non, son oncle, c'est le président. Pourquoi tu penses que j'ai chill avec ? Oh, fuck, ok, alors il y a quand même… Ben, c'est comme partout. Il y a des différentes régions, puis tout ça. Alors, même quand tu étais à Cuba, tu voyais ça, puis tu as dit, ok, ce monde ici, il vit dans un niveau un peu plus élevé de qu'est-ce que je vivais avant. Puis quand tu es venu au Canada, c'est-tu un choc comparé au Cuba ou c'était pas vraiment, c'était comme plus proche à l'Europe, puis tu es comme, eh, j'ai déjà vu tout ça. Ouais, la neige, non. Ok, la neige, je m'excuse déjà. La neige, en fait, en Belgique, mettons souvent quand je vois ce que j'allais, il neige là-bas, mais moi, j'allais juste l'été. C'est-à-dire juillet, peut-être des fois juin. Tu n'as jamais vu ça ? Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais croisé la neige. J'étais proche à un moment donné de voir la neige. À un moment donné, j'étais en France jusqu'en octobre, je pense, peut-être. Et j'étais proche de voir la neige, peut-être. Il faisait froid, il commençait un peu, mais je n'avais jamais vu la neige avant. Mais quand tu demandes si c'était différent, c'est par rapport à mon niveau de vie à moi ou par rapport au monde ? Au public, au monde, au peuple. Au peuple. C'était différent. Quand je suis arrivé, je m'attendais à ce que c'est un pays développé. Cuba, je savais déjà par rapport à la France, la Belgique, c'était un peu en dessous. Et ici, je savais que c'est le Canada. Même si tu ne veux pas, le Canada a une bonne réputation. Des fois, tu n'as jamais été au Canada, mais quand je t'en connais, je fais « Canada, tu rêves ». C'est comme « Canada, tu vois, tout le monde content ». C'est comme, tu vois des opportunités dans ta tête, tu vois. C'est ça, quand tu entends « Canada », moi, c'est comme « Canada », c'est comme « Etats-Unis », puis « Canada », tu vois. C'est genre à peu près la même chose. C'était comme l'élite, on va dire. Et après, il y avait la France aussi à côté parallèlement, mais le Canada, c'était comme « Canada », tu vois. Et quand je suis arrivé, je pensais que ça allait être un pays anglophone plus que francophone. Et quand je suis arrivé au Québec, tout le monde parlait français, c'était comme « OK, bien, c'est bien, c'est cool », mais c'est juste au début l'accent qui était « Fucked up ». La première fois qu'on était chez nous, à la maison, avec ma famille, on écoutait la télé, et c'était la nouvelle, tu sais, avec mon père. C'était la première fois, tu sais, généralement à Cuba, on sait rare qu'on se rassemblait autant comme ça, parce que mon père travaillait tout le temps, ma mère aussi, on se voyait rarement quand on se voyait. C'était comme mon père, c'était une relation de « Domain, je vais t'accompagner à ton match », puis après, qu'il va venir te chercher. C'est ça, tu vois, un peu, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps. Des fois, on regardait, il est venu me regarder les matchs vite fait, 5 minutes, faire comme si on regardait, puis il est parti. C'était vraiment en business. Oui, il était vraiment occupé, il n'y avait pas beaucoup de temps. Et ici, c'était la première fois qu'on regardait vraiment quelque chose en famille, des nouvelles, tu vois, c'était comme une activité, là, on regarde, puis tu entends. « Hé, ici, Domain, il va faire frais, toi, et là, mon père, il commence à rire. » « Mais c'est quelle langue ? » « Mais c'est quelle langue ? Qu'est-ce qu'il a dit ? » « Ah oui, Domain, la météo, et là, on était comme, mais vous, c'est quoi ça ? » « Puis là, il était comme, ouais, regarde, un truc. » « Puis là, on ne comprenait pas. » « Puis on riait, après, mon père a arrêté, il fait, mais attends. » « Regarde, ma mère, il fait, OK, mais tu réalises que c'est ça que mes enfants vont apprendre à l'école. » « Alors, il ne savait pas qu'il parle un peu différemment ici, il savait qu'il parle le français un peu, mais il pensait, OK, c'est partout, c'est le même. » « On ne nous a pas dit lequel. » « Oh, ça, c'est drôle. » « Ouais, on nous a dit, ça parle français, mais pas lequel c'est français. » « Que toi, tu étais habitué à parler, oh, fuck. » « Ouais, au début, je ne comprenais pas. J'avais vraiment la misère. Les gens aussi, ils avaient aussi la misère à me comprendre, parce que j'ai un accent qui est différent. Mon débit aussi différent, tu vois. » « Mon accent a-tu changé un peu depuis que tu es là ? » « Mon accent n'a pas vraiment changé, je pense. » « Non, hein. » « Non, ça n'a pas changé. » « Ça a peut-être évolué un peu. » « La seule différence, c'est que je peux comprendre plus. » « Quand les Québécois me parlent, je ne suis plus obligé de forcer, tu comprends ? » « OK, ouais. Tu as l'oreille pour ça, maintenant. » « J'ai maintenant l'oreille. J'ai développé l'oreille et je peux les imiter. » « Je peux comprendre le jargon québécois des fois, mais je ne comprends pas tout encore. » « Mais je suis proche, je suis très proche. » « Il y a du progrès. » « Fuck. Je pense à ça parce que pour moi, au moins, j'étais né ici. » « Alors pour moi, ce qui est bizarre, c'est les Français de la France. » « Quand ils parlent, moi, je ris avec ça. » « Mais non, quoi ! » « Qui parle comme ça ? » « Mais pour toi, c'est de l'autre côté, c'est l'inverse. » « Ouais, c'est vraiment l'inverse. » « Mais toi, ici, tu as une école francophone ou anglophone ? » « Oui, francophone. » « Francophone. » « Jusqu'à quel âge ? » « 17. » « Jusqu'à 17, puis après anglophone. » « Après anglophone à Concordia, mais c'était déjà tard. » « J'avais déjà appris tout ça en français. » « C'est juste que j'avais toujours un accent. » « Puis en école secondaire, il s'était vraiment agressif avec le français. » « Si tu parlais anglais, tu avais des contravations, des suspensions. » « C'était vraiment agressif. » « Ah ouais ? » « Alors ça, ça m'a poussé. » « Ça m'a éloigné du français. » « Pour moi, c'était quelque chose de vraiment agressif. » « Si je parlais mal ou je ne disais pas le bon mot, » « je ne mettais pas le bon mot quelque part. » « C'était comme une punition, tu vois. » « Alors pour moi, ça te pousse, ça t'éloigne de la langue. » « Puis c'était vraiment appelé, c'était vraiment à cause de Mike. » « Il me poussait à faire du stand-up. » « Il me dit non, c'est drôle en français aussi. Essaye, essaye. » « Puis j'avais fait le sous-écoute. » « Puis je commençais à forcer. » « Puis je vois que le monde était complètement différent que les profs, le système, on va dire, que j'avais grandi. » « C'était le contraire. » « Eux, ils ne voulaient pas m'attaquer à cause de mon accent. » « Ils étaient comme, non, on n'a pas de problème. » « Continue, tu vas t'améliorer. » « On veut, on veut plus, plus. » « On encourage. » « Alors moi, j'ai mis de l'effort. » « Eux, ils ont mis de l'effort pour moi à essayer de m'écouter avec mon fucking accent fou. » « Alors moi, j'ai mis des efforts à lire, à écouter, essayer de comprendre plus. » « Puis maintenant, je suis fucking heureux. » « J'ai quand même un accent, mais je peux te dire, c'est vraiment, vraiment moins comparé à la première fois, ça fait deux ans que j'étais sur sous-écoute. » « Si tu vois les deux entrevues comme maintenant, c'est comme quelqu'un de différent. » « Oh wow. » « Parce que maintenant, je lis en français. » « Tu sais, à chaque jour, j'écoute des choses, je regarde juste pour que… » « Familiariser. » « Oui, parce qu'eux, ils font des efforts avec moi. » « Pour moi, tu sais, pour essayer de m'écouter, puis d'entendre. » « Faire l'effort, des fois, si je dis une mot qui n'est pas la meilleure clé, la meilleure mot clé de mettre. » « Eux, ils font de l'effort. » « Alors, je dis, OK, moi aussi, je vais faire la même chose. » « Les deux, on fait un effort. » « On va avoir un bon résultat. » « C'est sûr. » « Puis pour moi, ça marche comme ça. » « Je vois le monde et le gouvernement sont deux choses complètement différentes. » « Non, c'est vrai. » « Mais ça, pour que tu respectes ton public et que tu as l'amour pour ton public, tu reconnais, tu sais, tu apprécies, puis que tu es prêt à faire ton bout de chemin pour trouver le juste milieu. » « C'est génial. » « Mais tu as eu combien de contraventions ? » « Oh, secondaire. » « Yo ! » « Allez, je t'ai suspendu, une fois, je t'ai suspendu pour, je parlais anglais à la station d'autobus après l'école, puis la station d'autobus, c'était à l'autre bout. » « À l'autre bout, tu es dans le territoire. » « J'étais même pas dans le territoire. » « Puis ma mère ne me croyait pas quand je t'allais. » « Ah, je t'ai suspendu. » « Non, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait ? » « Je dis, je parlais en anglais, puis j'attendais l'autobus. » « Non, ce n'est pas une raison que tu n'étais même pas de l'école. » « Dis-moi la vérité. » « Oui, c'était fou. » « Oh my God ! » « Fait que toi, les amendes, les contraventions, c'était monétairement ? » « Non, 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 c'était comme, tu reçois des contraventions, puis après, tu as des retenues où tu te fais suspendre. » « Ah, des pénalités, OK. » « Ils appellent ça des contraventions, mais ils ne vont pas te faire payer à l'école secondaire. » « Oui, parce que si c'était vraiment payé monétairement, je me serais dit, « Ah là, je comprends pourquoi les francophones sont plus pauvres que les francophones. » « À cause de payer, tu sais. » « Oui, je n'arrive pas d'argent, même. » « Puis c'était des choses comme si c'était vraiment agressif. » « Oui. » « Puis c'est pour ça que maintenant, moi, je parle au monde, quand ils parlent des nouvelles lois, puis tout ça, moi, je dis que ça doit être plus comme, on doit accepter le monde, puis essayer de leur montrer que la culture est bonne, c'est fun, tu veux rentrer dans ça. » « Parce que moi, j'ai vécu la situation où c'est forcé, puis c'est agressif, puis ça ne marche pas. » « Ça te fait peur, puis tu veux t'éloigner, tu es comme, « Ah, ce n'est pas pour moi. » « C'est trop... » « Mais quand le monde vient comme ça, comme Mike a fait avec moi, puis le public, tout ça, là, tu veux faire l'effort. » « Moi, je veux faire l'effort. » « Oui, je vois qu'eux, ils font l'effort. » « C'est comme en cachette, moi aussi. » « Ce n'est pas juste à toi, moi aussi, je dois faire l'effort. » « C'est sûr, c'est l'approche qui change. » « C'est qu'en Afrique, surtout au Congo, moi, quand j'ai à l'école, c'est à l'école, mettons l'école privée en Afrique, mettons, eux, pas juste à l'école privée, en toutes les écoles, ils te frappent si tu parles le lingala, le dialecte, qui est notre dialecte. On n'est pas supposé parler notre dialecte, on doit parler français à l'école. Ça, je trouve ça dommage parce qu'on parle de tout ce qui est colonisation, de se libérer un peu, tu vois un peu, c'est notre langue. Comment tu veux pénaliser quelqu'un qui parle sa langue, le frapper, parce que tu veux que vous puissiez parler la langue de votre colonisateur ? Mais là, c'est partout, c'est comme à l'école, il ne t'apprend même pas ? Il ne t'apprend pas ça à l'école. Le lingala, le dialecte, tu l'apprends à la maison. Oh, il ne t'apprend pas ça à l'école ? Non, le français, il t'apprend juste le français à l'école, tu comprends ? Mais à la maison, vous parlez lingala, et la plupart des gens, tu sais, les parents n'ont pas étudié, ils ne comprennent pas le français, ce qui fait en sorte que l'enfant, mettons, s'il a des devoirs ou trucs, que son père ne peut pas l'aider plus que ça, tu vois. C'est quoi la langue officielle ? Lingala. Puis, c'est la langue officielle, mais il y a des écoles que ce n'est pas une des langues qui t'apprend ? Oui, dans toutes les écoles, on ne t'apprend que le français. Oh, ça, c'est bizarre. Ça, c'est comme ici, à toutes les écoles, ils t'apprendent juste l'anglais, puis pas le français, puis on est au Québec. Exact, puis le français, vous voulez apprendre à la maison. Oh, ça, c'est bizarre, oui. C'est stupide, mais je pense qu'il n'y avait pas de cours de lingala, mais j'étais petit, mais il me semble que je n'avais pas de cours de lingala, c'était juste français, l'épreuve, tu parles français, alors qu'à la maison, tout le monde n'était pas dans lingala, dans la rue, tout le monde n'était pas dans lingala, ce n'est pas tout le monde qui était à l'école en Afrique, ce n'est pas tout le monde qui avait le moyen pour aller à l'école. Ça fait que ça foque l'enfant un peu, je trouve. Or que l'enfant devrait être libre de parler soit sa langue, soit le français, mais c'est une façon obligée. Au moins de l'apprendre. Exact aussi, exact. Mais c'est triste. Moi, je pense que dans le temps d'avant, ça va. Tu sais, après 2000, dans notre époque actuelle, parler, le plus important, c'est de communiquer. Être au milieu de communiquer. Moi aussi, je fais des fautes en français, parce que je parle espagnol, tu sais. Oh, oui, c'est vrai, tu es occupant. Et je parle aussi un peu l'anglais, je me débrouille un peu. Portugais, je parle un peu, je parle lingala. Pour moi, le plus important, ce n'est pas de faire des fautes. C'est que je sois capable de communiquer. Parce que là, avec la mondialisation, on est ouvert à tout, on peut aller partout. Il n'y a rien, tu ne vas pas arriver en Chine ou en Espagne, il est arrivé à faire « Bonjour, monsieur, permettez-moi de vous parler comme ça ». La personne ne te comprend juste pas. Peu importe ce que tu vas dire, tu fais « Ok, je m'excuse, je change mon accent. Peut-être, du coup, vous allez pouvoir comprendre mes intentions, les propos. » Non, on s'en fout. C'est juste communique. Même si tu me dis, mettons, quelqu'un qui arrive, « Où métro, Michel, où ? » Tu comprends ce qu'il veut dire, il va te diriger. Tu as ce que tu voulais, tu comprends. Ton objectif, tu l'atteins. Ce n'est pas la manière que tu vas dire. Le plus important, moi, je pense, c'est savoir être en mesure de te débrouiller dans différentes situations, dans différents contextes. Moi, mettons, par exemple, toi, si tu vas en Espagne ou peu importe, je peux dire en Chine, tu parles anglais, tu vas pouvoir communiquer. Tu comprends ? Ton anglais passe très bien. Tu vas en France, tu vas communiquer. Ton français passe. Ce que tu as envie de dire, il y a des idées. Il peut sortir de ta bouche. Exact, ça sort de ta bouche. La personne doit comprendre, vous communiquer. Mais c'est parfait, ça. Moi, je trouve que l'idéal, c'est ça. C'est ça, l'essentiel. Il faut qu'on arrête de mettre trop l'accent sur « OK, il a dit le ou là. » Mais si tu sais que c'était là, ça veut dire que tu as compris. Pourquoi tu veux juste le faire chier ? Tu comprends ? C'est ça, là. Ton français mettant le « V », par exemple, constructif, constructif. On s'en fout. Mais ici, comme je t'ai dit, le monde, comme moi et toi, le monde s'en fout. Il veut juste communiquer avec toi. Je ne sais pas, il y a juste certaines personnes, des Karen, qui sont vraiment strictes. Puis tu penses, dès que quelqu'un te dit quelque chose de négatif, tu penses que c'est tout le monde qui pense comme ça. Puis après, toi, tu t'enfermes. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que le monde veut juste communiquer avec tout le monde. Communiquer, oui. Moi, de mon côté, moi, c'est le plus important. J'aimerais aussi apprendre, je ne sais pas, le mandarin, éventuellement, mais ça ne serait pas pour parler en mode, je vais faire des conférences devant l'élite intellectuelle. Non, non, c'est juste pour communiquer. Communiquer avec eux. Si on me dit, je demande comment dire va te faire foutre à quelqu'un, on m'en arrête. On me dit, je vais devant la conférence, même si l'élite, je te dis, va te faire foutre. Je veux que tu puisses comprendre que je te dis, va te faire foutre. Il ne m'aime pas ce gars-là. Que tu n'aimes pas et que tu ailles te faire foutre. C'est important que tu ailles te faire foutre. Le message est passé, tu comprends? Mais quand tu ne connais pas, il n'y a pas besoin de dire à quelqu'un, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, aller vous balader? Non, va te faire foutre. Il va comprendre. Allez vous faire balader. C'est un peu ça, je trouve. Et présentement, on s'alligne vers ça. Ça va être ça, la mentalité. Le moyen, c'est de communiquer. Occupation double. Tu vois, l'occupation double? Quand ils vont dans notre pays, le gars, il ne sait pas parler. Tu as bien beau vouloir parler français comme tu veux, mais quand tu arrives dans une situation que tu ne maîtrises pas, tu es un compétent pareil, tu comprends? Ils font occupation double dans d'autres pays, tu penses? Ah oui, ils font ça déjà? Non. Cette année, ils le font encore ici, je pense. Puis l'année prochaine, ils vont le faire quelque part d'autre? J'espère, parce que sinon, il y aura toujours des mêmes... Je ne sais pas, parce que les gens, ils aimaient le concept d'occupation double parce qu'il leur permettait de voyager. Il y en a beaucoup qui n'avaient pas jamais voyagé. Ils sont comme, OK, mais moi, je vais voyager, puis ça me rende populaire en même temps, je vais connaître du monde, ça va être le fun, c'est filmé. C'était ça, le trip de beaucoup de monde, tu vois. Moi, je pensais que l'occupation double, c'est toujours ici. Non, c'est à cause de la pandémie que c'était ici. Ah, shit. Mais la première édition, je pense que c'était ici ou deux premières, je ne sais pas, c'était ici, mais après, ils ont changé l'idée, le concept d'aller à l'étranger pour attirer plus le monde et se rendre l'expérience unique. Mais c'est toujours, je ne sais pas, comme toutes les saisons, mais de ce que moi, j'ai vu, parce que je faisais un peu de recherche quand j'avais Jay Du Temple ici, un fucking gars vraiment cool. Pour moi, ça a l'air que c'est juste des gens de Laval. Ils les met ensemble et essayent à faire un couple. C'est toujours des gens de Laval. Non, il n'y a pas juste Laval. Ils ont l'air d'être tous de Laval. Laval est bien ville. Moi, j'ai vu ça, c'est l'occupation Laval, c'est juste ça. Oui, c'est un peu ça. C'était le 4-5-0. 4-5-0, les 4-1-8, c'est eux. C'est vraiment eux. Oui. Après, quand ils ont commencé à voyager, il y a eu du 5-1-4 à s'intégrer dans le truc. Fuck, mais ça, c'est vraiment des reality shows américains qu'on fait maintenant en style québécois parce que ça, c'est des idées vraiment américaines de prendre les gens comme ça et faire un reality show avec eux. C'est quand même fou comme concept. C'est comme, OK, vous êtes quatre filles, quatre gars, foutez la merde. Ils vous regardent. Le Québec vous regarde. Venez d'où? Près de Centropolis? OK, venez. Centre Laval? Lui, il rit parce qu'il aime ça quand je niaise. Les gens de Laval n'aiment pas ça. Ils se fâchent quand je les niaise, mais pour moi, ça le fait vraiment, vraiment plus drôle. Oui, c'est drôle quand les gens se fâchent. Pour des choses stupides comme ça. Oh my God. Puis toi, tu fais, je sais que tu ne fais pas de podcast, tu n'as pas ton podcast à toi, mais ce n'est pas juste le stand-up que tu fais. Maintenant, tu es dans les arts. Je te vois, je vois dans tes vidéos, tu es au moins un acteur. C'est quoi ton career path? Qu'est-ce que tu veux faire? De tout? Moi, j'aimerais, je pourrais, j'aimerais faire un podcast éventuellement. J'aimerais... Tu habites où? Tu habites loin d'ici? Non, à Montréal-Nord. OK, alors tu viens ici, on va te s'étaper. Merci. On a un autre studio, je ne sais pas s'il t'a montré. Oui, il m'a montré, il m'a fait le tour. Putain, c'est incroyable. Ça ne me réparle pas la caméra, mais c'est grand. C'est grand, là. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de me trouver une petite chambre? Tu es proche ici? We're going to hook you up, don't worry. Ah non, mais c'est vraiment cool. C'est vraiment cool, oui. Je serais hyper dents de faire ça. Pour des humoristes, moi, je pense que le podcast, maintenant, c'est le futur. Mike, il voyait ça déjà depuis des ans, mais maintenant, je pense que c'est le futur parce que, comme tu vois, pas juste avec la pandémie, mais il y a beaucoup d'humoristes. Oui. Puis il n'y a pas juste des humoristes, il y a des bandes, des chanteuses, chanteurs, tout ça. Il y a plein d'autres choses que le monde peut voir. Alors, si toi, Dolinon, tu domines ici à Montréal, tu es drôle, tu fais des choses, le monde te connaît. Quand tu veux aller à Québec ou fucking à BTB, il ne te connaît pas. Oui. Mais s'il te connaissait, peut-être qu'il aurait comme acheté un billet. Maintenant, c'est ta chance. Avec les podcasts, le monde peut te connaître. Puis quand tu vas, tu sais, à leur ville, c'est comme, oh shit, je connais Dolinon, je regarde son fucking podcast. J'aime son sens d'humour ou je ne l'aime pas, whatever. Je peux acheter des billets. Tu sais, avec ma blonde, je vais sortir. Sinon, C'est plus dur. Parce que, ouais, tu restes toujours dans la même place. Si toi, tu vas à Val-d'Or maintenant, c'est loin. Oui. Tu vas aller à Val-d'Or pour faire de quoi? Open mic? Pour que le monde commence à te connaître? Ouais, c'est dur. C'est fou. C'est fou. Mais on peut utiliser l'Internet pour que le monde puisse savoir t'es qui, c'est quoi ton style d'humour. Puis s'ils t'aiment, ils vont te supporter. S'ils t'aiment pas, ben... Ouais. Non, c'est vrai. C'est un peu l'idée des vidéos que je fais aussi. Ça m'a beaucoup aidé les vidéos avec la neige. Ça a été beaucoup vu, les vidéos que je faisais avant avec la neige, des policiers aussi que j'ai fait tant que ça. Il y a eu beaucoup de vues. Mais après, j'avais arrêté à cause de la neige parce qu'il y avait un créneau où je croisais des gens dans la rue et à un moment donné, il y a un gars que je croisais dans la rue en plein été. Il me fait, yo bro, c'est toi man, yo man, trop nice man. J'ai hâte à cet hiver. C'est comme, quoi? J'ai hâte à cet hiver même pour regarder tes vidéos. C'est comme, merde bro, c'est l'été. Profit de ton été. Oh, mais puis tu veux pas être le gars qui est juste connu à cause de la neige. C'est pour ça que j'avais arrêté les vidéos de la neige et pourtant, c'était très lucratif pour moi parce que j'avais la vidéo qui était le plus vue, je pense que c'était comme 2,3 millions de vues. Oh shit, okay. Ouais. Puis les autres, c'était comme entre 200 000 vues, 400 000 vues. C'est quand même beaucoup, bro. C'était beaucoup, mais c'était un choix je pense qui était très intelligent de ma part par rapport à ce que moi je voulais faire et ce que je voulais être. Parce que du moment que je voyais beaucoup de gens qui m'assurent avec la neige, alors que moi, dans mon stand-up, je parle jamais de la neige, je parle d'autres trucs, à un moment donné, j'étais comme forcé à écrire un peu la neige pour faire plaisir à ceux qui venaient un peu, mais après, je réalisais que j'étais plus que de la neige. La neige, c'est bien, mais je n'ai pas envie d'être un météorologue ou un truc du genre. Je n'aime pas la neige. Oh, c'est drôle, moi non plus. Ouais, c'est bien. À un moment donné, il faut passer à d'autres choses. J'ai changé, j'ai changé des trucs, je me suis dit, ok, je vais faire des vidéos, mettons, pour changer, faire une vidéo sur un policier, un détective qui a beaucoup, ça a bien marché aussi, mais ça a marché moins bien que la neige. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que tous ceux qui me suivaient, c'était pour la neige. Mais moi, je ne suis pas monsieur de l'hiver, ok? Quel problème ridicule! Tout le monde me suit à cause de la neige. J'ai devenu le fucking bonhomme de neige. Je n'aime pas ça. Et tu sais c'est quoi le pire? C'est que moi, quand il y avait tempête de neige, c'est comme demain, je suis viral. Tu sais pourquoi c'est drôle? C'est un gars de Congo qui vivait au Cuba, c'est lui qui va te parler de la neige. C'est ça qui est ridicule. Puis j'étais comme, tu sais quoi? Je vais arrêter ça parce que à un moment donné, tu sais comment quand je vois la neige, j'étais comme, ah, il neige, cool, je suis prêt pour la... L'idée venait déjà, c'est comme demain, là... Je vais te fâcher demain. Ouais, demain, je vais te fâcher. Je commençais déjà mon mindset à être fâché aujourd'hui. Comme ça, demain, ça allait sortir naturel. Ça, c'est du acting. Ouais, ouais, ouais. C'est du method acting. C'est le Heath Ledger du neige québécois. Et là, à un moment donné, je me suis dit, yo, non, you know what? On arrête ça. On arrête ça. J'ai arrêté ça. Et maintenant, de temps en temps, des fois, je peux faire une vidéo sur la neige pour me faire plaisir et juste comme ça. Mais non, je fais d'autres trucs. J'aime parler des trucs d'actualité aussi, des choses comme ça dans les vidéos. Mais le podcast, ça peut être cool parce que les gens vont plus apprendre à me connaître. C'est ça qui est intéressant. Le long formement, le monde apprend sur nous. Il aime ça, il n'aime pas ça, il se fâche à cause de ça, il pense. Les deux minutes, les trois minutes, ce n'est pas assez. Mais une heure, le monde te connaît dans une heure. Tu ne peux pas te cacher comme au radio. Cinq minutes, dis-moi des jokes, c'est dans les notes, comme des clones. On ne peut pas faire ça. On doit parler et le monde puisse nous connaître. Exact. Tu n'as pas la pression de puncher ou de faire des chats. Exactement, tu peux juste chiller. Et toi, puis de chiller avec la personne, genre s'amuser, avoir du fun. C'est ça qui est cool, j'ai des podcasts. J'adore ça. Pour moi, c'est juste, tu me connais déjà, c'est ça que j'aime dans le green room, c'est quand on chill ensemble et on gnaise. Puis maintenant, j'ai trouvé une opportunité de faire la même chose mais devant une caméra. Pour moi, c'est pas que c'est parfait. C'est juste ça que je veux se faire pendant toute la journée. C'est vrai, c'est vraiment parfait. Tu as la tension qui est là, qui va être là parce qu'on est dans le passé présentement, mais le futur s'en vient, c'est que le monde va te voir et il est comme ça. Puis là, tu chill, tu es là, tu ris puis si tu as une blague, tu lances la blague, c'est drôle. Let's go, t'es pas obligé, tu vois. Ouais, mais si ça marche pas, c'est pas un sept. C'est pas grave. C'est juste des idées. Puis toi, t'as une grande famille? Ouais, mon père est africain, mais un vrai africain. Combien d'enfants? On est neuf. Oh, shit! OK. C'est déjà chaque fois qu'il faut que je réfléchisse. C'est comme, combien déjà? Ouais. T'es quoi toi? T'es pas le plus petit? Avant-dernier. Avant-dernier? Alors, t'es fucking un des petits. Fuck, bro, neuf. Le plus vieux, il y a à quel âge? Ou à quel âge? La plus vieille? 42, je pense. OK, c'est pas vraiment... Alors, vous êtes vraiment proche? Ouais, ouais, putain. Il n'y a pas de tempête des neiges en Afrique, mais il n'y a pas de télé dans les chambres, fait que les parents, là... Nous, on est quatre. La plus vieille est 50 maintenant. 50? Ouais, moi, j'étais le petit. Est-ce que tu réalises que pour le Québec, vous êtes nombreux, là? Oh, mais elle n'est même pas là. Elle est en Grèce. Elle est en Grèce? C'est une médecin, ouais. Oh, nice, nice. J'ai une soeur qui est ici. OK. Ouais, puis elle, elle va avoir 40 bientôt. On est 50 différents. Toi, tu es le plus jeune? Ouais. Oh, nice. Toi, le bébé, là. Puis le seul gars. Ah, ouais? Ils ont arrêté après? Ouais, ouais, finalement. Tu sais ce que ça veut dire? Puis après, 5, 6 ans, t'es comme, oh, shit, non, fuck. C'est lui le gars? Ils se regardent, ils se disent, est-ce qu'on peut faire mieux? C'est pas, il est mal nourri, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais dans la tête, quelque chose ne marche pas. Ah, mais c'est cool, 4 à 3 soeurs, puis toi à la fin. C'était comment avec tes soeurs? Ben, moi, j'ai vécu plus avec une, parce qu'elle était la plus proche de moi. Les autres, comme tu as vu, sont vraiment plus grands que moi, fucking 20 ans. Mais ma soeur qui est plus proche de moi, c'était quand même bon, mais elle, quand elle avait 18 ans, en 2001, 2000, elle est partie, puis elle est allée se marier, elle était en Grèce, elle est allée vivre en Grèce. Alors, c'était bizarre pour moi, parce que j'avais, tu sais, des soeurs, puis après, à 12 ans, j'étais, tu sais, le seul enfant. Alors, tu sais, je rentre dans l'école secondaire, puis là, j'étais toute seule. Ça, c'était un peu bizarre pour moi. Quand je regarde maintenant, puis je pense, oh ouais, c'était bizarre, parce que j'avais toujours ma soeur. C'est pour me supporter les plus vieilles que moi, m'acheter quelque chose ou whatever. Mais quand j'ai rentré dans le secondaire, là où c'est bon d'avoir des frères ou des soeurs, j'avais personne, c'était toute une nouvelle aventure pour moi. Alors ça, c'était un peu bizarre. Ouais, j'imagine. J'imagine, moi, moi, c'était bizarre, en fait, de voir mes frères partir au fur et à mesure. Ça fait un pincement au cœur, en fait. Ça fait que tu te sens, seul, moi, je suis d'habitude, j'aurais du monde à la maison, d'être cinq dans la chambre, ouais, non, moi, puis ma soeur, c'était moi et elle, tu sais, dans la chambre quand j'étais petit et tout ça, ouais, alors imagine, pour moi, c'était huit. Moi, je suis toujours dormi avec mon frère, avec mon frère, on dormait ensemble, mon d'un an, la maison était plus grande, on avait la même âge que toi? Ouais, un an, genre, on avait la possibilité de dormir dans différentes chambres, mais c'était toujours, c'était comme une habitude, c'était vraiment amis, amis, genre, on dormait toujours dans la même chambre, on fait tout ensemble, on jouait au soccer ensemble, on fait plein de trucs ensemble. Puis t'as arrêté de jouer au soccer? Ouais, au soccer, j'ai arrêté. Ça te fait mal? Ouais, j'avais beaucoup de blessures, au soccer, je pense que c'était ma passion, mais je n'étais pas constant au soccer, j'avais, j'étais très technique, mais je n'étais pas, des fois, j'étais nonchalant, des fois, j'étais comme, au point que ça ne me dérangeait pas de perdre, tant que j'humilie au moins un ou deux adversaires. Alors, c'est devenu personnel, moi, je veux, c'est les choses que lui, s'il pouvait faire, il aurait fait. S'il peut humilier quelqu'un, je peux perdre, mais non, moi, j'ai gagné. Dans ma tête, c'est moi. C'est un peu ça, mais tu sais, c'est quoi, une toilette? Une toilette, c'est quand on te mêle, ouais, tu es grec, tu connais. Moi, je connais ça, c'est interdit. Non, ils disent la même chose, même en hockey, quand tu vas entre les jambes. Pour moi, ça, c'était comme, wow, je t'ai foutu une toilette. Pour moi, c'était un but. Puis quand t'es venu ici, t'as-tu joué pour des équipes? Parce qu'il y a une équipe à Montréal-Nord, il y a une équipe, j'arrive comme, on a des équipes ici. Moi, quand je suis arrivé ici, moi, j'étais à Saint-Thérèse. Il n'y a pas beaucoup de soccer à Saint-Thérèse, je ne connaissais pas. Et pour jouer, tu dois avoir une carte d'assurance maladie, il y a plein de trucs. Ça m'a retardé un peu dans le processus et j'ai traîné pendant longtemps, ce qui faisait en sorte que je ne jouais pas beaucoup. J'ai joué dans le gym et au gym, il fallait, je pense que c'est moi qui poussais, j'ai harcelé les coachs, pas les coachs, mais les profs d'éduc de discussion physique parce qu'ils avaient comme un programme, souvent, c'était comme OK, à midi, et puis il n'y avait jamais de soccer. Fait que moi, j'ai commencé avec mon frère, on les poussait, il n'y avait pas d'immigrants comme tels, on commençait à jouer au soccer au début. Ils jouaient quoi avant? Badminton. Moi, quand j'ai arrivé, je ne pensais pas que, je pensais qu'il niaisait quand il faisait ça, de vouloir jouer au badminton. Je pensais que c'était comme, c'est sûr qu'il niaise, il pensait juste peut-être me faire un peu chier. Badminton, c'est le tennis pour les retardés. Retardé, paresseux, c'est comme là, tu vois le truc venir, tu as 10 000 minutes pour te déplacer. Si tu perds, tu fais exprès. je me souviens au secondaire avec des équipes de badminton. Je me souviens, moi et mon ami Daniel, on avait fait, on était de l'équipe ensemble. Puis je pensais après le deuxième match, je me suis dit, fuck this tournament. Au début, c'est drôle. Qu'est-ce qu'on fait, bro? J'ai un vrai sport. Arrête. C'était la même chose. Puis on avait parti, on ne peut plus. À un moment donné, j'ai vu un de mes amis blagues qui jouent à ça et je me suis dit, t'es pas sérieux. Qu'est-ce que tu fais là? Tu nous fais honte, qu'est-ce que tu fais, bro? Arrête. Lui, il ne comprenait pas. Parce que pour moi, je ne comprenais personne, je dis comme, bro, je suis en train de mener un combat pour le soccer ici, pour qu'on installe ça en officialisme. Puis toi, tu es là comme un con. Puis toi, tu vois, l'encontre de tous les efforts de notre communauté. C'est notre communauté. Moi et mon frère, on représente la communauté congolaise ici. Une communauté blague, il n'y a pas beaucoup. C'est au point qu'il n'y en a pas beaucoup que... Ça, je dis dans un truc, mais l'année de la première année, je pense, l'année d'après, après que je suis arrivé, il y a un jeu noir qui est rentré. La directrice est venue me le présenter. Ça, c'est fucking awkward. On peut-tu voir Dolino, ton bureau? Toi, t'es comme, ah shit, j'ai fait quelque chose de te rendre, Dolino. Je te présente, un de vous. Quoi? Quoi? Attends, avant que moi j'arrive, il y avait déjà un black qui était là, un haïtien, Cliff, il y avait un latino, puis quand j'étais arrivé, on me l'a présenté. Et là, moi, j'étais comme, mais il y a d'autres personnes et ils m'ont regardé, ils étaient comme, non. Ça, c'est un haïtien, une autre noire. Après, ça, c'est Carlos, presque noir. Like, what the fuck, bro? C'est fou. C'était ça, la vie de Saint-Thérèse à l'époque, mon gars. Tu es là, tu regardes. Ça, c'est un film. Ouais, je te jure. Mais c'est cool. Mais c'était bien parce que ça a permis de bien coutouer une idée de comment ça fonctionne un peu, tu vois, malgré le fait que je... C'était trop... Ça allait très vite pour moi. Très, très vite. L'école, puis tout ça? Ouais. Puis le système, parce que quand même, c'est fucking quelque chose que tu n'as jamais... C'est vraiment différent. Pas juste être au Québec, mais Saint-Thérèse. C'est une vie, c'est une... C'est comme si tu étais dans une autre planète. Une autre planète, ouais. C'est tout. C'est comme tu changes la langue, moi, en français. C'est faire les mêmes examens que tout le monde alors que tu n'écris pas vraiment parce que moi, au début, j'étais hyper doux à l'école au Congo. Puis là, à un moment donné, il y a une cassure, OK? Parce que le Congo, c'est à l'école, qu'est-ce qu'ils font? Il y a le système qui détermine... Il y a comme une hiérarchie. Tu sais, ici, il y a le... Mettons, la côte R ou des trucs underground pour pouvoir se déplacer par rapport à la moyenne du groupe, par rapport au groupe. Mais au Congo, c'est vraiment une liste premier de la classe au dernier. Moi, j'étais toujours premier. À un moment donné, j'étais deuxième, je pense troisième et j'ai pleuré. Puis t'as tué l'autre enfant. Ouais. T'as appelé l'oncle de Eddie King. Écoute, écoute, monsieur président. J'étais deuxième, j'ai encore mal pris. Puis là, j'étais comme premier, puis après, à la Cuba. Cuba, tu arrives, tu ne parles absolument pas l'espagnol. Tu rentres dans la classe. Tu dois faire la même chose que tout le monde. Les mathématiques, tu comprends un peu parce que les chiffres, mais les termes, les expressions, tu ne connais pas. Fait que là, tu dois essayer de réapprendre tout. Fait que là, tu regardes la prof qui parle, tu es comme, OK, mais qu'est-ce que c'est de dire ? Tu vois les chiffres, tu comprends, mais tu ne sais pas comment expliquer ce que tu fais. Fait que là, tu fais juste, puis là, elle voit, puis elle comprend quand même ce que tu voulais faire. Et après, malgré le fait qu'elle t'explique, que vous passez, les maths, ça va très vite. Vous commencez à multiplier les trucs, après à diviser avec trois, quatre chiffres. Et là, tu regardes, tu fais juste essayer toi-même. c'est comme d'analyser, de comprendre ce qu'elle essaie de dire à travers les chiffres. Fait que là, tu es comme, OK, ça, c'est parce que ça, peut-être. Elle, elle parle en espagnol, blablabla, peut-être tu vois juste blablabla, puis tu regardes juste les chiffres, tu regardes juste les chiffres, puis tu sais, de comprendre, après, tu sais que tu as un examen, tu dois t'en sortir. Au début, ça a pris du temps. Et après, avec le temps, j'ai évolué, puis boum, j'étais encore dans les tops. Je suis arrivé ici, je me rappelle, quand je suis arrivé ici, la secrétaire, pas la secrétaire, mais la madame qui travaillait en admin, elle a vu mes notes, puis elle était comme, oh mon Dieu, j'avais comme 9 points, 6 sur 10. J'avais des hyper bonnes notes. Et là, un calcul mental, j'étais un expert au calcul mental. Je te faisais une multiplication de trois chiffres, de deux chiffres, on va dire, de deux chiffres, je pouvais te les faire facilement comme ça, pam, pam, pam. Et quand je suis arrivé ici, on avait le droit de la calculatrice. C'est comme quoi? La calculatrice? Oh, fuck. Vous avez des fucking gros privilèges. Nous, tu n'as pas le droit de la calculatrice, zéro calculatrice, pas le droit au nom des cours, genre, au aide-mémoire. Oh, c'est cute, aide-mémoire, quand j'ai vu ça, c'est comme, vous avez le droit d'une feuille aide-mémoire. Je suis comme, quoi? On a le droit de tricher sans que ça soit triché? Ouais, ouais. C'est comme, ouais, mais tu as le droit d'une feuille aide-mémoire. Puis là, mon feuille aide-mémoire, c'est au début, premier examen, c'était presque vide. Là, je regarde mes amis, yo, ils sont, ils citaient des experts, ils écrivaient petit, 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 on dirait, en une page, ils avaient comme écrit la Bible, presque, tu vois? C'est pas partout qu'on peut faire ça. C'est parce que moi, je te souviens, tu te souviens de ça, on n'avait pas le droit d'avoir tout ça habituellement. Je te souviens, en université, j'étais choqué. Ouais. Des examens avec le livre, des examens sur l'Internet. Mais je peux ouvrir une autre table sur l'Internet. Ouais. J'étais choqué. Puis j'étais comme, la personne qui coule cet examen-là, quand on a toutes les réponses, on ne peut pas laisser travailler avec du public. Puis quand tu voyais les notes, puis tu voyais des gens avec des 40, moi, je n'ai pas 90 à cause que je suis smart, moi, j'ai 90 à cause que j'ai fait par exprès à échapper 5, 10 points juste pour qu'ils ne savent pas que j'ai triché. Mais tout le monde trichait, c'est, tu sais, le livre ouvert qu'ils te donnent l'Internet, c'est faux. C'est incroyable. Moi, je pensais qu'en fait, des fois, comme je voyais, j'avais un ami, moi, j'ai fait beaucoup des fois d'orthographe en français, puis je regardais, mais un de mes amis qui a coulé, un français, qui devait faire les cours d'été, moi, j'étais comme, bro, toi, tu as toujours étudié le français depuis que tu es petit. Et tu as coulé. Là, tu fais exprès. Là, il faut parler rencontrer tes parents, mais ce n'est pas normal. Au lieu de faire ses devoirs, il jouait du badminton, c'est pour ça. Le badminton, avec une raquette, puis il traîne la raquette avec les deux mains. Ah, ça, si je voyais des gens qui faisaient ça, j'étais comme, bro, tu n'es pas pour le badminton. Oui. Tu n'es pas fait pour le sport. Non, je te dis, j'arrive badminton. Jusqu'aujourd'hui, je suis choqué de voir que ça existe et que les gens s'impliquent là-dedans. Ah oui, oui, il y avait des gars qui prenaient ça aussi mieux. Oui. Ils pensaient que c'était le Raphaël Nadal du badminton. Oui. Ils couraient partout, ils avaient leur headband. Je pense que Raphaël Nadal pourrait jouer badminton avec, même pas une jambe, genre avec deux orteils, juste deux orteils. Pour lui, imagine comment il voit ça lent. Oui. Pour lui, c'est une joke. C'est du slow motion. Oui. Je suis-tu drogué? Pour moi, le badminton, c'est toujours un sport fake. C'était juste pour l'école, le gym, comme le dodgeball. Le dodgeball, si tu me dis maintenant qu'il y a un vrai tournoi avec des adultes qui jouent dodgeball, je serais choqué. Ballon-chasseur? Oui, ballon-chasseur, c'est ça. Oui, ballon-chasseur. Si tu me dis qu'il y a des adultes, ils ont des tournois et c'est une ligue de ballon-chasseurs, moi, je vais dire que t'es fou. C'est qui? Ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de job, ces gars-là? Qu'est-ce qu'ils font? Et pourquoi ils font ça? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Mais c'est drôle parce que si tu me dis qu'il y a une ligue d'hockey ou de soccer, je trouve ça complètement normal. Oui, mais c'est comme hockey-casum. On m'a dit qu'on va jouer hockey, c'est comme hockey-casum, c'est quoi ça? C'est comme sans les patins, ça c'est l'hockey pour les pauvres. Oui, c'est pour les pauvres, mais tu sais que ça c'est une autre chose, tu sais que hockey-casum, c'est différent que hockey-balle, c'est différent que hockey-deck. Ah oui, moi je connais même pas de coller. C'est fucking... Moi je pensais que c'était tout hockey-casum, puis après je commençais à jouer hockey-balle. Non, tu vois, le hockey-casum, t'as besoin de la petite balle avec les trous, ça ne fait pas mal. Si tu joues hockey-balle, t'as besoin de ça. Il y a de hockey patins à roulettes, ça c'est un hockey différent. Puis hockey-deck, c'est le... Basically, le floor, c'est en plastique. C'est fucking... Il y a plein de... Ouais. Tout pour dire... Pour moi c'est juste il y a l'hockey-glace, ou pas de glace. Pour moi c'est ça. C'est ça. C'est soulier ou non? Mais non, apparemment il y a plein de petits trucs. Je pense qu'ils sont subventionnés pour créer à chaque année un nouveau hockey, tu vois. Je te souviens quand ils m'avaient invité à une école, tu te souviens, d'entendre juste près du bordel pour jouer. Alors lui il riait parce qu'ils m'ont dit c'est de l'hockey-balle puis moi je jouais de l'hockey-balle je dis ok fuck, ça va être intense, on va aller... Je vois là-bas même, c'est tous des étudiants, ils m'ont mis dans une équipe puis c'était la fucking psy de balle. Tu peux même, tu peux donner une slap shot avec toute ta force puis ça valait comme une affaire de badminton. Puis c'est comme c'est quoi ça? Puis lui il riait parce qu'il disait c'était comme voir un lion qui jouait avec sa nourriture. Je frappais le monde, je faisais... Je prenais ça sérieux comme c'est du bord hockey puis lui t'es comme hey hey calme-toi là. Ouais le fait, je face pochais des gens ils essayaient de prendre la balle, mais la balle t'es lent. Alors ça colle sur ton bâton. Alors je prenais ma main puis je l'ai poussé dans la face. Je l'ai poussé comme ça puis j'ai continué. Ouais c'était fort que fou. Ça a été créé par le créateur du badminton. Les gars ils sont trop lents. Comment on peut ralentir le hockey? Comme le badminton c'est comme ok on prend une balle qui va être... Puis il n'avance pas. Il n'avance pas bro! Non, c'était impossible. J'essayais à faire n'importe quoi des petits dicks ça collait. C'est quoi ça? Tu sais que c'est le fun qu'ils fassent un hockey? Ça on peut nous-mêmes l'inventer. Tu sais où est-ce qu'on accroche le monde? On les accroche dans les airs. Puis c'est avec leurs pieds? Non, toujours avec le hockey pour garder le truc. Puis on accroche une balle puis ils jouent avec le hockey dans les airs comme ça. C'est sûr que les Québécois joueraient assez fort comme c'est malade. Aujourd'hui il n'y aura pas de badminton il y aura hockey dans les airs. Ça c'est fun, ça je veux jouer à ça. Ça serait malade quand même. Donc t'es toujours en air puis c'est quoi? C'est une grande balle? Ouais une balle je sais pas encore quoi j'ai pas encore déterminé. Mais tu sais comme tu es accroché dans les airs comme ça c'est comme il y a des trucs comme ça qu'ils font c'est comme dans les films Oh t'es accroché! Ils t'en accrochent dans les airs puis vous jouez dans les airs. Peut-être? Ça pourrait être cool. J'ai vu du basket comme ça je sais pas si c'était avec les trampolines t'as vu ça? T'as pas vu ça? Non. Il y a du basket comme ça? Ouais je sais qu'ils font des trucs avec les trampolines Non mais ils jouent un match puis c'est petit c'est 3 contre 3 Oh c'est fucking cool! Ah mais une fois qu'on se partait de un nouveau sport on demande des sous-bondes J'ai même vu les sports avec les bulles autour de toi t'as vu le soccer avec les bulles? C'est juste du bumper cars avec des gens c'est vraiment ça Personne va aller pour la balle tu vas juste tuer ton voisin C'est juste aller comme contact là je suis comme Ah c'est le fun! Mais pourquoi ils ont peur? Juste on joue avec du contact man tu prends ta vie dans tes mains Mais je pense qu'au Québec ce qui est bien c'est que les gens cherchent toujours leurs points faibles et à un moment donné l'annuler Comment l'annuler? Ça c'est une bonne caractéristique Les badminton c'est ça Le tennis ça va trop vite pour moi Comment je fais pour le ralentir? Ok on prend une balle qui va être longue Tu vois? C'était pas inventé ici le badminton C'est impossible Quelqu'un l'a inventé mais c'est pas parce que le tennis existait avant le badminton Tu peux me dire que le badminton existait et quelqu'un a fait Oh non là là c'est trop long C'est plutôt l'inverse quelqu'un a fait comme Ok moi Je peux pas jouer à ça C'est comme le softball comparé au baseball Ouais Ouais exact Il y a toujours quelqu'un qui regarde et fait comme Ok c'est bon pour moi Je fais ça C'est comme les stand-up Les stand-up c'est bon Il y a quelqu'un qui regarde et fait comme Je suis pas assez drôle Conférence Ted Talk Alt Comedy Ouais C'est quoi l'alternative de l'humour? C'est ne pas être drôle C'est ça l'alternative? C'est vraiment ça que les gens font C'est ça qui est incroyable en fait Et c'est bien en même temps C'est bien Parce qu'on trouve toujours des alternatives pour se mettre en valeur Puis maintenant tu joues même pas pour le fun? Soccer? À un moment donné j'avais plus le temps Mais tu sais quoi avant moi j'ai payé parce que soccer si tu payes pour jouer dans les ligues Dans les ligues Et là à un moment donné tu sais j'ai payé Moi le soccer c'était ma vie Je pouvais manquer des cours pour aller jouer au soccer C'était comme ma passion C'était Je voulais être pro Moi c'était Lucky Toi c'était Lucky? Hockey balle C'est vrai? Ouais j'ai joué beaucoup J'adore ça Je veux jouer maintenant aussi Quand quelqu'un m'appelle je joue encore C'est stupide parce que je peux me faire mal C'est vraiment agressif Puis je fais du stand-up Alors maintenant Avant je ne mettais pas une face mask Maintenant je mets tout juste en cas Je peux faire du stand-up si je brise mes jambes parce que je peux parler quand même Mais j'ai mes dents Alors je mets ça maintenant Mais même le soccer Moi j'adore le soccer Mais mon talent physique c'était jamais dans le soccer Mais tactiquement je connais tout J'étais un bon coach J'adore, je regarde le soccer Je suis vraiment en train de jouer Mais mon style de jouer c'est vraiment pour c'est fait pour l'hockey C'est pas fait pour le soccer Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça Ils aiment être un sport mais c'est pas leur truc mais ils sont meilleurs de notre sport Il y a beaucoup même des joueurs de soccer pro Il y en a beaucoup qui adorent le basket mais ils sont juste bons au soccer Il y a plein de gens dans l'NBA parce que moi je regarde les entrevues et tout ça qui pouvaient jouer du football Aussi Ou du baseball ou whatever LeBron James je pense qui jouait les deux sports Football puis basketball Michael Jordan aussi Michael Jordan il jouait puis il adorait ça le baseball mais t'as vu quand tu changes ta carrière c'est pas grand difficile Mais il y a plein d'athlètes comme ça Moi c'était le contraire Moi j'avais pas les deux que j'étais bon Moi j'avais l'un que j'adorais le soccer mais j'étais pas bon pour être dans une équipe pour faire quelque chose Mais je savais comme pour être coach même petit je serais un bon coach en soccer Ah mais c'est hyper cool Moi le soccer c'était wow Puis j'ai réalisé que l'humour a remplacé le soccer parce qu'à un moment donné j'ai manqué de match pour aller faire l'open mic Je faisais ça vers la fin de ma carrière de ball hockey aussi C'est la même chose C'est là que tu réalises que là ça switchait ton cerveau a fait comme fuck it ça switchait complètement et je voulais plus jouer J'avais peur de me blesser et pas faire des shows Même C'était pas des grands shows payés là c'est juste des open mic J'ai manqué pour des petites shows au début Oh je peux pas peux-tu faire ça pour moi parce que j'étais capitaine peux-tu faire ça je peux pas Pourquoi ? Tu travailles ? Non non je termine travail à 5-6 heures mais j'ai une show je vais faire une set Tu te fais payer ? Non non Quoi ? De quoi tu parles ? T'adores cette équipe tu veux jouer ? Oui oui je veux mais si je fais pas ce set là je sais pas je vais attendre quoi deux semaines pour faire du stand-up je peux pas Ouais Puis c'est comment on chiffre ? Je viens de remplacer mon addiction avec un autre Moi c'est pareil c'est vraiment pareil je pense qu'on a vécu la même chose et c'est vraiment beau parce que tu le réalises pas mais tes priorités changent d'une manière que ça se fait organiquement tu t'en rends même pas compte c'est fait et à un moment donné tu oublies ta passion j'ai plus joué au soccer je regarde plus des matchs de soccer les stand-up je regarde pas vraiment des vidéos de stand-up mais des fois ça m'arrive je regarde peut-être De Chapelle ou je dois écouter avec des sous-titres des fois je regarde parce que pour apprendre à savoir c'est qui parce que je connaissais pas en fait des fois je regarde Mike Rossi je regarde son truc je regardais quelques-uns que je regarde des fois mais je suis pas un adepte comme à regarder les trucs mais je devrais je me suis dit il faut que je trouve le temps de m'informer et regarder apprendre mais des fois je suis comme trop peut-être paré ça parce que des fois ce qui arrive c'est que tu vois une idée et t'es comme ah c'est pareil ton truc fait que je devrais m'inspirer mais en même temps j'aime mieux quand ça vient naturellement et je vais plus regarder pour ne pas me perdre tu comprends moi aussi j'ai peur by the way de faire la même chose des fois je regarde pas les gens parce que je veux pas me faire influencer parce que je veux pas qu'on a la même voix parce qu'après le monde ben ça vaut quoi si je regarde Dolino ou Pantel s'ils parlent des mêmes choses c'est le même gars c'est quoi la différence je veux pas me faire influencer trop c'est pour ça qu'il y a certains stand-up qu'ils parlent juste de leur vie comme moi je parle de ma vie là je suis safe peut-être on a le même le même point de vue sur un sujet mais si toi tu parles de ta vie puis moi je parle de ma vie c'est impossible que moi je vais si moi je commence à parler de mes neuf frères et soeurs là on a un problème ah ouais hier j'étais à Cuba elle s'intéresse puis je suis le seul noir c'était pas quand même difficile c'est sûr que c'est des jokes ça ouais mais il y a des trucs moi mettons j'aime beaucoup faire des blagues d'actualité ok puis il y a des trucs que des fois tu vois un autre qui parle aussi mais toi aussi c'est à peu près la même chose mais c'est pas parce que là c'est pas que tu as copié au truc c'est juste que dans l'humour il y a les 1, 2, 3 les formules qui se répètent comme les mathématiques comme les chansons ouais les chansons vous prenez le même rythme la même tonalité ça fait que on a la même chose mais ça veut pas dire que tu as copié forcément ou que l'autre a copié mais quand ça parle de la vie oh ouais les idées ouais quand ça parle de la vie c'est sûr que ça aide mais même dans ta vie privée il y a des choses que tu fais qu'une autre personne tu l'as déjà vécu que vous allez avoir des points de semblable c'est ça la connexion c'est pour ça que le monde rit parce qu'ils ont vécu même si ils n'ont pas vécu la même exacte situation ils relate de ce type de situation oh lui il parle avec sa blonde ou whatever moi mon chum j'ai vécu quelque chose de similaire ou son boss ma prof ils ont quelque chose quand ça vient de toi c'est vrai t'as une plus forte chance de connecter avec le monde quand tu essaies de devenir quelqu'un d'autre c'est là que c'est difficile tu sais pourquoi parce que même toi tu le crois pas c'est pas toi et puis le monde ça se sent des fois ça se voit pas mais tu sais pas pourquoi t'as pas connecté t'es comme ouais c'était un bon joke mais des fois je vois ça c'est à cause que quelqu'un je vois une stand-up qui essaie d'être un autre stand-up mais la majorité des fois les gens sont déjà intéressants t'es déjà bon en soyant juste toi exact mais des fois on a peur tu sais comment on a des complexes en tant d'être humain puis d'être humoriste on est tous fuckés ouais alors des fois t'es comme même moi tout le début avec mon accent je voulais pas faire une podcast en français ou du stand-up c'était comme un complexe oh le monde va haïr ça ils vont avoir des tu sais ils vont avoir une misère à me comprendre ça va être difficile pour eux ça va être ridicule je vais perdre mon temps je vais perdre leur temps mais c'était juste tout le mental mais après ça je veux juste être moi et c'est ça qui a marché bah oui c'est sûr imagine c'est sûr c'est tout ça se passe dans la tête même quand t'es venu à ma soirée c'était hyper cool moi j'avais peur je dis shit man ils vont dire c'est qui lui ouais mais moi tu sais des fois mon public est un peu plus différent ils sont plus des fois je me dis des fois même moi j'ai peur quand j'invite je me dis est-ce qu'il va y avoir du fond parce que des fois ils sont fermés ou peu importe mais là généralement non depuis comme un ou deux ans que je commence à le faire ça fait deux ans ils sont déjà habitués tu comprends mais j'ai toujours peur parce qu'il y a des fois il y a quelqu'un qui va venir ça a moins bien rentré fait que j'ai peur je m'inquiète parce que je veux pas que l'humour il sorte là c'est comme tout chaud ou peu importe oh moi je t'ai pas peur de ça moi je voulais juste pas gaspiller la soirée c'est pour ça que j'avais peur parce que Eddie King était là je dis ok Eddie il va fermer le show et après il dit non tu vas aller tu sais dernier mais pourquoi Eddie est là Eddie il a des choses à faire mais fuck que ça va pas être bizarre tu m'as dit que c'est une soirée africaine puis le gars qui n'est pas africain hey by the way on a un grec ici ils vont pas ça va être un peu bizarre puis t'es comme non bro ça va être fucking true don't work ouais mais ça a super bien été les gens adoraient les gens adoraient même moi c'était la première fois que je te voyais en français je t'étais comme mais pourquoi ils faisaient cette caprice ils faisaient comme non moi en français je veux pas le faire c'est comme fuck you fuck you comme je te dis c'est à cause du public c'est à cause du peuple ils m'ont vraiment bien accueilli puis maintenant je suis like plus confortable ouais moi j'aimerais ça faire mon année en anglais de 5 minutes mais tu parles pas en anglais not really bro non hein it's not like I need to do tu dois penser trop tu dois penser puis il y a des mots des fois que ça sort en anglais mais pas en français je comprends j'ai appris des cours en anglais mais j'avais arrêté parce que je me dis ça c'est une des affaires que je regrette mais c'est-tu un vrai problème parce qu'il y a plein de Québécois humoristes aussi que je parle avec puis ils disent oh je parle pas assez bien l'anglais puis après je les écoute c'est comme quand tu parles anglais avec moins un accent que moi je parle en français ouais peut-être mais c'est des fois c'est mental ouais moi je pense que c'est mental aussi aussi le fait que quand je parle des gens en anglais ils me répondent en français ça c'est en français ils faisaient ça à moi tout le temps je parle en français puis ils changent en anglais je suis comme oh shit parce que je suis retardé parce que une fois ça me fait chier je suis comme come on man don't do this to me i'm trying bro i'm trying j'essaye j'essaye ils changent en anglais puis oh fuck ok puis t'es passé comme ouais donc ils t'a réformé ce que t'as dit en anglais puis là t'es comme puis après je sais pas quoi faire parce que je comprends les deux langues même en français je te comprends 100% c'est juste que j'ai un accent puis c'est comme je continue-tu en anglais ça va être plus difficile puis on pense à tout ça tu sais pourquoi parce que les deux on essaye de rendre l'autre personne plus confortable exact c'est vraiment l'affaire le plus canadien je m'excuse sorry sorry c'est vraiment ça comme les deux on essaye puis après on a l'air de con c'est vrai mais toi tu es polyglotte dans le fond tu parles aussi grec je parle grec moi aussi des fois ça m'arrive maintenant que j'ai plusieurs langues dans la tête des fois quand je parle c'est des gens qui sont polyglottes souvent ils bégayent parce que les cerveaux il y a comme un laps de temps qui se fait dans la tête des transactions transition fait que là des fois tu bogues puis des fois ça m'arrive vraiment maintenant de plus en plus de boguer moins en plus de boguer des fois parce que j'ai réalisé que quand tu es polyglotte tu bogues fait que je me dis quand est-ce que je veux boguer fait que quand tu parles des fois à un moment donné tu parles avec parce que souvent je parles avec mon cousin je sais que là-bas c'est l'espagnol avec lui c'est le français avec lui c'est le français des fois je mets ça un peu chill je glisse l'anglais juste pour montrer qu'il y a du progrès mais après là des fois tu bogues tu parles en espagnol des fois tu parles à quelqu'un tu parles normalement français et là à un moment donné tu dors puis la personne là ou peu importe tu essaies de parler puis tu parles en espagnol puis tu réalises ça m'arrive tu rêves en quelle langue toi ? tu penses ça c'est vrai quand je suis arrivé je pensais en espagnol là je pense en français et je commence à faire des choses en espagnol là je dois rétradir mes trucs en espagnol en français puis souvent quand je fais des choses je fais beaucoup de choir rock tu vois et des choir rock souvent en espagnol j'ai plus la misère qu'en français même si parce que my mind my mind is in english in french en français donc quand je parle je suis en mode ma tête mes idées mes pensées sont en français je pense maintenant en français ce n'est plus en espagnol mais je pense que ça dépend de la personne je pense des fois mais généralement c'est en français maintenant il y a le switch ça s'est fait puis je ne me suis même pas rendu compte ouais je te comprends moi c'était beaucoup j'avais une période de temps où c'était toujours en grec mes pensées à moi ou quand je me fâchais c'est le grec qui sortait maintenant c'est plus anglais les idées puis je me trouve des fois où j'ai des journées où j'ai regardé beaucoup de shows puis je fais beaucoup de french cast ou whatever que je commence je m'assois je fais mes yeux puis je pense à ce que je dois faire puis je me parle en français puis ça me prend deux minutes pour me rendre compte que je me parle en français parce qu'avant ça serait forcé de me parler en français puis je dis oh fuck c'est drôle comment le cerveau marche ouais il s'habitue puis il dit oh non lui essaie de faire ça maintenant alors je me parle j'ai pas besoin de me parler je peux parler en n'importe quoi c'est dans ma tête puis je me parle en français je vois ça c'est pour ça que quand tu m'as dit ça que tu as fait le switch je te comprends 100% c'est vraiment qu'est-ce que tu fais pendant la journée ou tu sais à chaque jour ton cerveau commence à apprendre qui influence c'est comme du artificial learning tu sais comme les machines puis ça commence à refaire les mêmes choses c'est comme si ton cerveau dit ok maintenant lui essaie de faire ça alors on continue vers là il est confortable puis je pense que ce switch là quand moi je l'avais fait où il y avait des fois que je pensais en français c'est ça qui m'a aidé à bloquer moins ouais parce que maintenant quand je parle ça sort plus naturel parce que mon cerveau est habitué ouais c'est le français on connait le français ouais c'est comme si dans ta tête il y a comme plusieurs voix ouais et tu as le grec qui c'est fluide c'est toujours vert vert l'anglais qui est vert vert puis il y a le français qui a souvent du trafic c'est genre la 15 il y a comme tout le trafic mais là avec les années les efforts que tu fais c'est comme si tu dégageais des voix ouais et à un moment donné tu parles puis ça ouais c'est vraiment ça puis je pense que j'ai trouvé la source de mon accent c'est quoi Phil mon ami Phil qui travaille avec moi ici il m'avait dit puis j'avais jamais rendu compte puis je dis oh fuck c'est ça il dit quand tu parles français tu parles pas comme il y a des gens des anglophones qui parlent français mais en anglais toi tu parles grec en français quand tu parles en français tu mets pas des anglicismes tu mets des syntaxes grec mais tu fais pas ça en anglais alors tu parles c'est comme si tu parles français en grec ou grec en français tu fais des choses comme ça puis quand je pense maintenant c'est pour ça qu'il y a certains mots que je dis différemment en français puis en anglais j'utilise pas l'anglicisme pour le mot comme c'est comme je n'utilise pas le mot c'est vrai c'est à cause que je mets le grec c'est pas l'anglais c'est ça c'est fou hein ouais je mets des syntaxes parce que c'est plus proche parce qu'en grec il y a des féminines masculines tout ça comme en français mais en anglais il y en a pas ça alors mon cerveau automatique pour faire la référence oh c'est comme ça c'est pour ça que mon accent parce que personne a cet accent mes amis n'ont pas l'accent comme moi lui il a l'air d'un québécois si tu savais pas quand il parle en français c'est juste moi oh mais c'est incroyable c'est fucking bizarre le cerveau bro le cerveau c'est vraiment une machine même avec l'humour je pense tu t'adaptes aussi parce que moi au début quand je t'arrivais par exemple je regardais quand je commençais à faire l'humour je regardais un peu Martin Mat je comprenais absolument rien dans ma tête c'est pourquoi les gens l'aiment est-ce qu'ils font exprès parce que tu comprenais pas l'humour je comprenais pas je comprenais pas mais ça c'est culturel c'est culturel ouais fait que tu développes ça et après à un moment donné tu le vois à force de le voir à la télé à un moment donné je dirais ton cerveau ton cerveau cerveau ton cerveau il fait comme you know what là on débloque ces murs là on enlève le mur puis regarde encore Martin Mat puis c'est comme fluide puis là tu comprends tu l'apprécies à juste voir que tout le monde tu comprends ouais fait que là j'étais comme oh putain ce gars il est fort c'est comme ça avec plein d'humour parce qu'au début je comprenais pas puis qu'après à un moment donné tu commences à comprendre tu fais comme oh merde nice tu apprends aussi en même temps apprécier l'art au fait de la personne puis c'est drôle que je disais parce que ma mère quand je pensais à faire ça en français quand Mike me poussait puis tout ça j'avais plein de discussions avec ma mère puis elle était toute pour ça elle disait tu viens d'ici tu dois le faire en français c'est pas bon que tu le fais en anglais puis pas en français t'es né ici tout ça puis après je dis ah je sais pas capable ça va pas être drôle tout ça puis c'est elle qui m'a dit est-ce que tu peux regarder des shows en français l'humour je dis oui puis je regardais du stand-up j'avais Mike des vidéos d'humoristes québécois que j'ai regardé sur YouTube j'ai juste pour rire puis j'ai rié puis tu vois tu ris parce que tu comprends déjà alors t'es dans ça c'est juste toi que t'as peur maintenant il n'y a pas de raison parce que clairement ce que tu dis ça marche pas si tu comprends assez pour rire vraiment t'es déjà dans la culture comme ça tu peux faire les gens rire parce que t'as déjà la qualité tu fais ça en anglais ouais alors Mike c'est pas une humoriste whatever elle s'est rendue quoi elle dit si tu ris dans une langue c'est elle qui m'a expliqué si tu peux rire vraiment pas parce que quelqu'un a l'air drôle mais le contexte ce qu'il dit avec la langue comme du stand-up ça ça veut dire que tu comprends la culture puis tu peux faire le monde rire ouais c'est vrai c'est comme on a tu sais ici à Montréal on a quelque chose qui est c'est riche c'est un avantage puis c'est un désavantage en même temps c'est multiculturel mais vraiment multiculturel il y a peu d'endroits dans le monde que tu peux trouver ça ce qu'on a ici à Montréal par exemple à Cuba tu vas faire un show sur l'espagnol c'est le même jargon pour tout le monde les mêmes expressions c'est unique tu comprends ça en France pareil tu sais que la plupart c'est les français il y a aussi des africains tu comprends il y a les français et les africains mais ça fait tellement longtemps qu'ils ont cohabité ensemble c'est le même humour c'est le même humour en Afrique quand j'étais c'est un humour qui est différent aussi mais c'est Afrique tu comprends il y a l'humour de l'Afrique tu comprends ils ont leur code aussi c'est pareil mais ici quand on joue devant le public dans une salle des fois ça va être comme des haïtiens donc là quand c'est vraiment haïtiens je dois m'adapter pour les haïtiens quand c'est africain je dois m'adapter pour les africains il y a certains mots contexte exact québécois quand je fais en espagnol ou avec latino je sais comment faire et quand il y en a c'est mélangé que je ne sais pas mais ton organisateur je sais que ça va être mélangé je regarde la salle avant puis à partir de ces moments-là je détermine qu'est-ce que je veux faire parce que je ne peux pas monter juste commencer à un moment donné je pense que j'avais fait un show comme ça puis après j'ai compris que le public ce n'était pas le bon public pour ce sketch-là parce qu'il ne relate pas mais ce n'était pas le problème ce n'était pas un mauvais public c'est juste que moi je n'étais pas le bon humoriste pour ce public exact ça c'est un by the way ça c'est vraiment un bon moment d'être self-aware de ne pas mettre toute la blâme sur le public ça c'est des un niveau open micr qui fait ça qu'ils ne m'aiment pas des fois ça peut arriver qu'ils ne sont pas dans le mot dans le truc ou qu'ils ne te comprennent pas moi j'avais une set que c'était devant des français de la France et ça a pris quelques minutes pour les avoir je l'ai vu au début ils ne me croyaient pas parce qu'ils pensaient que c'était une gag mon accent que j'essayais de niaiser ouais puis ils n'avaient jamais entendu ça pourquoi est-ce qu'ils parlent comme mal comme ça ah ben du coup il est un gag ou quoi oui puis après je l'ai niaisé un peu puis après j'ai vu oh puis après quand je parlais avec Jean hé merci tout ça moi je pensais que c'était qu'est-ce qu'il m'a dit le gars pas une farce mais il utilisait moi je dis non c'est comme ça que je parle c'était pas puis eux ils pensaient c'est quoi le gag ouais ouais et attendez mais il n'y avait pas de gag c'est vraiment c'est toi je parle comme ça c'est toi c'est fou c'est fou c'est vrai que c'est la beauté mais en même temps ça te désavantage parce que des fois il y a des blagues que tu peux faire pour tout le monde tout le public il y a des blagues moi j'aime ça vraiment relate c'est comme quand je te parle puis tu es là puis tu fais comme ah tu comprends ça j'adore ça parce que je viens les grands rires ouais parce que j'aime moi je cherche à t'énerver ouais à la fin de la journée tu sens que t'as fait partie du show tu comprends et pas que ça a été un show fait sur mes yeux c'est comme pour vous tous chacun a eu son moment ouais j'adore ça en fait mais c'est plus dur parce que tu dois plus apprendre des autres cultures tu dois plus apprendre comment au début mettre un temps c'était pour tout le monde puis après aller pour que tout le monde puisse rire avec tout le monde mais ça ça va nous faire des mieux des meilleurs des meilleurs comics c'est sûr des meilleurs stand-up parce qu'on doit travailler plus fort exact et tu sais ce qui est incroyable l'année passée j'ai été en Tunisie ok avec une de mes amies Samia Rossman elle m'avait invité pour faire sa première partie et là moi j'étais comme you know what j'arrive en Tunisie parce que moi j'écris beaucoup j'adore écrire c'est vraiment j'adore écrire et quand j'écrivais j'arrive là-bas j'ai fait un set j'ai pas eu le temps de roder mais à un moment donné à force de le faire parce qu'au début quand j'ai commencé le stand-up je jouais beaucoup pour la communauté africaine beaucoup ils m'invitaient dans leurs activités des fois dans un mois ils vont t'inviter deux fois le même gars fait que c'est à peu près le même public alors tu veux faire quelque chose de différent exactement c'est ça qui m'a obligé et tu peux pas te planter j'avais pas droit à l'erreur parce qu'il y avait pas au moment du moment on se rappelait de ça exactement ils vont plus t'inviter ils vont plus t'inviter t'as une chance d'assister fait que à force j'étais conscient de ma réalité et le fait que dans les bars ça prenait six mois pour jouer pas six mois mais deux mois trois mois pour jouer pour être booké y'a pas beaucoup de booking fait qu'un truc comme ça t'avais une guide comme ça il fallait livrer la marchandise fait que je me construis vraiment à aller taper dans le mille vraiment juste taper des fois c'était un peu plus dur mais à un moment donné tu tapes dans le mille puis tu surfes là-dessus et après tu reviens puis là tu les as déjà tu vois et à force de faire ça j'ai appris à me connaître un peu plus de savoir que si je vais là je vais avoir ce que j'ai cherché après à peu près tu vois le cadre je vois un peu que je vais tirer à peu près proche tu vois et à force de coutouer le même public là j'apprends à le connaître comment le piquer directement puis d'autres les Africains ils savent comment ce qui fait en sorte quand j'arrive en Tunisie je savais pas il fallait que je regarde c'est une autre culture c'est une autre religion ils ont d'autres mentalités j'ai analysé beaucoup je regardais les failles les failles dans leur vie sociale tu vois je regarde toutes les failles dans leur société je regarde qu'est-ce qui manque pourquoi il n'y a pas ça pourquoi et mon premier set Samia me connaissait déjà parce qu'elle était venue à Montréal ici on a fait des tournées un peu partout ensemble et quand j'ai joué elle était impressionnée parce que c'est rare que les humoristes font ça mettons arriver quelque part écrire un set un cinq minutes sur le truc plus après tu fais tes trucs elle trouvait ça impressionnant parce que mettons les humoristes français c'est pas tous les humoristes qui sont habitués à faire ça mais nous au Québec on a cette habitude de travailler de vouloir s'adapter et je pense c'est surtout à Montréal parce que je me suis habitué à toujours aller chercher des failles à toujours te parler toi directement faire comme ok je viens d'ailleurs mais je te connais un peu ça se peut que c'est ça puis tu fais comme ah ouais ouais puis après ok nice maintenant je vais te parler de moi puis j'enchaîne parce que moi je fais ça aussi quand t'as une connexion déjà ils te connaissent tu fais certaines jokes ok maintenant je sais c'est qui dolino là c'est plus facile de sortir n'importe quoi exact c'est quand ils te connaissent pas au début puis des fois j'aime faire ça aussi des fois quand ils me connaissent pas j'aime sortir quelque chose extrême juste pour les voir choquer oh c'est drôle pour moi ça c'est hyper drôle parce qu'ils sont est-ce que c'est vrai ça ils pensent ça mais non on est vraiment chanceux d'être à Montréal en fait et d'arriver pour voir quand j'ai vu ton studio j'ai jamais fait j'ai pas fait beaucoup de podcasts je pense que j'en ai fait peut-être un ou deux je pense mais j'ai vu j'étais comme ok là à Montréal l'humour devient sérieux mais c'est ça non non mais c'est un business c'est un business puis moi pour moi c'est un privilège on est dans un temps puis dans un pays où on peut faire une carrière avec nos jokes avec nos skills de parler pour longtemps tout ça on peut faire une carrière je peux pas me voir faire une carrière avec ça en Grèce non je peux pas me voir au Congo faire ça il y a plein de places je peux pas le voir mais on est chanceux d'être ici à ce temps là d'avoir cette opportunité alors pour moi c'est à chaque jour je suis content je suis heureux mais je travaille fort aussi à 70 heures par semaine faire tout ça mais je sens jamais que je travaille c'est une passion c'est une passion je sais que je suis chanceux je vais pas prendre ça for granted de dire oh ouais c'est inévitable non non à chaque jour je dois travailler c'est une bénédiction ça honnêtement on est chanceux de faire ça et plus le temps passe plus qu'on le réalise plus qu'on le voit pendant la pandémie j'ai réalisé plein de choses c'est comme là j'ai travaillé pour une livraison pharmaceutique comme je dis au début avant parce que dans l'humour souvent tu as des geeks qui arrivent c'est des gros montants d'argent c'est quand même des montants qui sont cools tu reçois des gros montants mais de one shot tu as oublié tout ce qui est la notion d'heure la notion d'être payé avec un montant ou par commande ou par truc au début j'étais comme t'es sérieux puis tu as oublié cette notion d'argent là et pour vrai je pense que je vais garder ce job je continue à le faire jusqu'à ce que je sais pas t'es set upé tu sais où est-ce que le prochain paycheck de l'humour va venir ouais même pas ça parce que ça m'a permis de voir la réalité des autres personnes dont tu n'as pas accès tu comprends on va dans les shows on voit juste du monde on voit les personnes on voit un public on voit pas c'est pas le monde on voit juste un public tu vois on le met tous dans un même bateau alors que dans le public il y a chaque individu qui a sa réalité fait que le fait de voir de la réalité cogner dans différentes portes voir les personnes et il y a des gens qui me reconnaissent ils sont comme fait que ah lui c'est moi ouais parce qu'ils m'ont déjà vu dans des shows des fois ils sont comme ah mais c'est toi l'humour il se fait comme ouais puis tu livres ça fait bizarre tu comprends c'est comme t'es en fait carrière ou non la pandémie mais ça donne un truc d'humilité que des fois on oublie on oublie on tient plus en compte le privilège qu'on avait et de réaliser ce qu'on avait c'est un privilège de mener cette vie là même si tu n'es pas riche ou peu importe moi je suis heureux tu es heureux c'est ça que c'est pour ça que je sens que j'ai gagné jusqu'à date exact parce que tu as le privilège de faire ce que tu aimes et de ne pas sentir ça comme un fardeau comme une tâche ouais tu fais ton travail avec un sourire tu vas tu fais comme ok on dirait chaque fois que pour toi on dit travail parce que c'est un job mais c'est comme si tu allais toujours au parc tu comprends tu es toujours au parc tu es comme un enfant qui va toujours au parc c'est comme ma job c'est quoi c'est aller faire des manèges au parc c'est comme les gens qui testent la bouffe c'est leur job ça existe encore ça ? je pense que oui ça va exister ou des manèges peu importe mais c'est quelque chose que peut-être eux ils n'aiment pas mais nous on aime puis on le fait puis tu vois t'es comme content puis à la fin on t'est payé t'es comme j'ai fait rire les gens je me suis amusé puis on m'est payé pour ça c'est bon que tu te vois comme ça c'est bon que tu te vois parce que moi aussi je vois de la même façon que c'est un privilège c'est pas de donner fais la livraison tu vas voir ça encore plus j'ai fait tous les pires jobs que tu peux imaginer non mais tu les en as fait moi aussi j'avais fait des pires jobs moi j'ai fait une job que j'avais fait à un moment donné c'était quoi ma première job j'ai fait c'était des trucs de recyclage poubelle c'était ma première job c'était payer un truc dans des agences dans le temps en 2017 je pense tu choisis les poubelles tu fais comme ça c'est recyclage ça c'est truc puis des fois tu trouves des trucs bizarres à un moment donné j'ai trouvé ma première revue porno c'est de là je regardais c'était collant mais j'étais comme j'ai besoin de ces images puis tu me dis puis tu faisais ça pendant que tu sortais de là tu faisais que tu mettons comment on dit ça pas c'est nous mais quand tu sortais c'était noir c'était noir des poussières des trucs des trucs comme ça mais après tu as l'humour tu as connu l'humour tu le réalises pas parce que tu es dedans tu comprends il y a des choses que tu vas jamais voir parce que tu es dedans tu es là puis après ça tu n'es plus là parce que ça n'existe plus ça existe mais ça flotte ça fait que là tu fais quelque chose d'autre ou est-ce que tu retournes dans la vraie réalité tu vois que putain j'étais bien on était bien même si à la fin du mois tu ne faisais pas énormément d'argent tu étais heureux tu étais heureux des fois quand j'y pense je me dis attends comment je faisais avant pour vivre sans travailler je me suis posé des questions puis ça ça t'angoisse c'est un peu parce que tu te dis mais après je dois recommencer la vie sans travailler continuer à faire l'humour être payé mais comment je faisais ça venait d'où cet argent-là vous payez toutes ces factures-là ou payez puis là tu te remets en question tu fais comme ok mais là est-ce qu'après ça va être comme ça ou est-ce que je garde encore ce job pendant longtemps même si j'aime ça tu comprends j'aime ça avoir du monde puis marcher regarder puis à chaque fois même quand tu marches tu te dis à un moment donné ça va s'arrêter je vais reprendre ma vie à un moment donné ça va s'arrêter je vais reprendre ma vie mais pour le moment j'apprécie j'ai fait ça ouais tu vois j'ai une madame qui elle elle fait l'alzheimer tu vois elle oublie il y en a beaucoup qui font ça mais chaque matin elle je dois donner son médicament pour qu'elle puisse boire parce que sinon elle oublie fait que là maintenant je dois rentrer chez elle comme je donne à sa parole elle boit puis on commence à connaître un peu au début je ne me connaissais pas mais là je la connais je sais qu'elle elle parle quatre langues puis elle parle quatre langues encore ? ouais elle se rappelle de ça puis elle faisait sa job elle se rappelle c'était quoi sa job et souvent la mallopole quand elle rentre c'est toujours on dirait c'est comme une répétition elle ne se rappelle pas de toi elle se rappelle de moi mais elle va toujours répéter les mêmes choses ok ok c'est comme si c'est un script ouais 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 notre rencontre c'est un script tu rentres elle fait ah ah je veux le bar tout seul je veux le bar tout seul tu fais comme non madame votre fils m'a demandé ok rentrez rentrez attendez ah il fait froid il fait froid même s'il était même s'il était parce qu'il est habitué il est habitué il fait froid il fait froid fermez la porte là je rentre j'attends avec maman elle se dit là puis elle me fait ah j'ai mal à l'épaule fait que là elle va prendre je vais la prendre de l'eau je fais comme ouais est-ce que je bois du jus je fais comme ouais là elle vient avec le truc je fais comme ah j'ai mal à l'épaule je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé quand est-ce que je suis tombé je ne sais pas peut-être ça fait 25 ans madame ça reste toi 25 ans fait que là elle boit son nom elle demande des médicaments tu verses les médicaments elle est comme tout ça puis là je fais comme ouais madame c'est pas beaucoup là elle te regarde elle se dit comme c'est toujours pareil c'est bizarre puis des fois elle oublie des trucs comme là elle va oublier elle va faire ah elle va me parler puis là tu dis elle va être un peu en mode un peu déboussolé puis tu fais comme ah madame j'ai l'impression que vous parlez genre 4 langues fait oui j'ai pas 4 langues fait que là tu sais comme si tu donnes des cues tu mets des cues en sa bouche fait qu'elle se rappelle puis là récemment quand j'ai fait comme 3 jours ou 4 jours j'ai pas été chez elle j'ai pas travaillé puis à un moment je t'ai retourné puis elle m'a vu elle était comme ah je vous attendais c'est comme là elle m'a répondu oh ça c'est ok ça c'est spécial à la fin à chaque fois quand je parle je suis comme madame vous avez bu ça comme une bosse il fait non c'est toi le bosse il fait comme non moi je suis votre fils ah ouais vous êtes mon fils le petit il fait ouais que Dieu vous bénisse toujours c'est comme vraiment cute là je parle après je me dis un jour je n'aurai bu ça c'est ce privilège là juste d'avoir et il y a des gens qui c'est tellement incroyable parce qu'ils donnent du pourboire il y a des gens qu'ils te donnent du pourboire mais tu demandes est-ce que je devrais le prendre ouais ils sont tellement généreux il y a une adresse une madame qu'elle des fois elle te dit ah non elle veut tellement te donner du pourboire je suis comme non madame c'est pas grave tu comprends je fais pas ça pour le pourboire je fais ça parce que j'avais besoin de changer d'air parce que j'étais chez moi je t'ai renfermé puis ça devenait lourd tu comprends puis souvent quand t'es là tu deviens en cieux tu vas créer un espace tu te réveilles à 4h 5h c'est pas une vie c'est pas intéressant pour toi même pour ta carrière ça aide pas parce que si tu n'es pas là mentalement c'est pas l'idéal et là je fais ça la madame elle t'est dans du pourboire elle fait comme la semaine prochaine je t'en donnerai double la semaine prochaine t'arrives elle se rappelle donne double moi je me dis un jour si jamais ça se passe bien cette madame je sais pas je lui offrirai des billets ou je vais la gâter c'est triste mais les personnes qui ont moins c'est eux qui donnent le plus j'ai vu ça pendant toute ma vie ouais c'est incroyable il y a des gens que tu sentes chez eux tu vois grosse maison truc mais ils prennent les trucs ah merci puis je suis comme bro toi tu es au courant que le pourboire existe arrête de faire chier tu comprends tu es au courant mais il y a d'autres personnes moi je fais à Moreno il y a des personnes qui savent pas parce que c'est pas culturel ils se disent la pharmacie on a payé ou peu importe je suis pas supposé mais moi pour vrai je vis pas pour le pourboire je vis pas pour ça moi c'est juste le fait d'être en contact avec ces gens là c'est gratifiant tu réalises tu réalises à quel point le public ton public c'est des individus ouais ça fait en sorte que t'es proche d'une certaine façon il y a des gens qui peut-être t'es connaisse pas mais que dans le futur on te va faire comme oh mon dieu c'était lui puis ça fait comme je l'avais à côté chez moi il venait chez moi chaque matin j'ai peut-être pas assez en profité il m'a volé puis elle dit que c'est du pourboire c'est le plus c'est que madame des fois tu donnes genre parce que ça va compter genre 60 dollars au lieu de 40 tu fais comme non madame il y a un de trop un 20 de trop parce que moi ça marche pas pour moi non non tu dois être psychopathe mais c'est sûr qu'il y a du monde qui doit le faire c'est sûr qu'il y a du monde qui doit le faire pour moi ça marche pas ça marche pas je me sens pas bien de prendre quelque chose qui t'a pas non c'est pas à toi une madame avec Alzheimer tu voles 20 pièces c'est fou ça c'est des affaires de psychopathe ouais pour 20 pièces non si t'es son ça va si c'est son elle va oublier elle va oublier bro ce que tu me dis toujours le karma n'est jamais trop loin tu comprends honnêtement j'ai vu ça je veux dire quelque chose on va dire je sais pas qu'est-ce qui existe qu'est-ce qui n'existe pas mais je te dis je pense que tout ce que tu fais tu vas le payer dans ta vie bien ou mauvais même si c'est pas aujourd'hui des fois tu le payes immédiatement ouais d'autres fois ça peut prendre 10 ans ouais mais yo tu le payes ici ça se paye ici man tu dois régler tes comptes moi j'ai un karma en crédit mon gars je dois un karma je sais pas comment ça ça va arriver ça va pour vrai je m'en veux j'étais jeune ok je te raconte je m'en veux je m'en veux parce que généralement je suis très honnêt dans la vie c'est la seule chose que des fois j'ai faite que je regrette je me dis un jour je vais être en mesure de récompenser le gars je me rappelle à peu près c'était quoi à peu près la période j'ai roulé j'espère qu'il va pas écouter ça parce que je suis pas encore prêt à le dédommager j'ai roulé on s'était à Verdun j'allais prendre mon frère et puis il neigeait ok je roule ça allait être ton style ouais ouais ça comment attends je faisais pas des vidéos mais ça aurait été une bonne vidéo j'arrive je freine ça patine puis il y avait une auto qui était avec des flasheurs je cogne la voiture ça pétait un peu son bumper donc là moi j'étais avec mon frère je savais pas comment réagir j'étais pas assuré dans la voiture alors t'as tué l'autre personne non pas encore je t'ai revenu après pour le tuer imagine oh je suis un gars je tuer sa famille puis je m'excuse c'est comme Donner non dis pas ça bro je fais ça j'ai connu je suis parti là j'appelle mon père en panique et là je dis je connais la voiture j'étais comme ok t'es où je fais mais il est resté en arrière un truc me dit attends j'arrive un truc mon père était loin il fait qu'il ne peut pas venir parce que l'automne t'assuré à son nom moi j'ai dit viens à la maison on va regarder ça là moi j'ai fait le tour le gars quand je fais le tour je repasse par là parce que je ne savais pas ma conscience il disait comme tu es anxieux j'aurais pu continuer mais je suis retourné c'était correct le gars je l'ai vu il était en bas il parle au téléphone avec la sonde j'imagine en tabarnak et là il m'a regardé ma voiture il y avait comme un poc devant en mode suspect il m'a vu il m'a vu il a reconnu la voiture il est conscient je pense que c'était moi je pense que là j'ai continué j'étais confus il ne m'a pas vu un jour je ne dirais pas la marque la voiture parce que je ne suis pas encore prêt à dédommager mais un jour je vais le dire à la télé je vais payer une publicité des dédommagements juste pour payer comme ça les carrément ne vont pas me laisser tranquille voici ma dette c'est ou bien ça ou ça va être détruit ton auto chaque fois que je passe je stationne je suis comme en voiture c'était pas ma journée mais les accidents sont différents mais je veux dire quand tu veux vraiment les accidents arrivent à tout le monde mais quand tu veux vraiment faire de la mal à quelqu'un du mal ou des bonnes choses ça te revient c'est bizarre mais j'ai vu ça de ma vie que c'est ça revient tout le temps ça revient même si c'est pas aujourd'hui demain je vois des gars je suis comme fucking guy je peux pas croire qu'il a fait ça ou whatever on va jamais voir la justice mais il reçoit sa fucking justice un jour ou l'autre ouais c'est bizarre attends mais il y a un gars aussi qui me doit un karma parce que je dois en mon doigt j'ai roulé sur l'autoroute le gars il me cogne il a changé de voie il m'a cogné un peu sur le côté et moi je sors il vient il me suit on sort normal puis lui l'auto qui conduisait c'était pas son auto à lui il n'était pas assuré comment est-ce que tu sais ? il est descendu on s'est parlé il m'a dit c'est pas assuré il a été on s'y était stressé moi j'étais comme c'est pas grave c'est pas grave écoute écoute j'avais comme une carte j'ai commencé à faire du stand-up je lui ai donné ma carte c'est comme écoute ça c'est ma page est-ce que tu peux m'inscrire sur Facebook j'étais tellement en mode comme ok là t'as besoin de followers suis-moi sur Facebook je fais un show bientôt viens à mon show puis ça va être cool nanana au lieu de parler de l'accident de chercher à ce qu'il me donne ses infos pour que mes assurances je puisse régler ça non moi je pensais à mon spectacle avoir du public ça c'est retardé je sais que tu m'as frappé mais moi je pense que Dieu t'a envoyé ici écoute moi j'ai un show ce soir je vais faire au moins 7 minutes sur cette situation là quand je parle du con qui m'a frappé c'est toi ça c'est un fact ridicule après j'étais à Saint-Thérèse de jouer du badminton ouais ouais ça c'est fou le gars tu es-tu venu à un de tes shows non c'est pour ça que je dis il m'a donné un karma oh fucking guy t'as même pas suivi sur Facebook je pense pas je sais pas j'ai pas regardé au moins fait en moins suis sur Facebook en moins d'après moi je me suis dit il s'est dit si je le suis il va avoir mes données ça se peut que je change d'idées ouais ouais puis il va savoir je suis qui fuck that je prends sa carte puis je m'en vais c'est incroyable c'est fou quand même c'est des moments bizarres qu'on vit yo Dolino je veux pas oublier c'est où que tu veux que le monde te suit moi Instagram c'est vraiment actif sur Instagram ouais moi j'ai tous les liens écrits dans la description anyway mais je demande toujours c'est où la meilleure place parce que les humoristes on a toujours une place qu'on est vraiment plus actifs moi c'est Twitter que j'écris beaucoup alors je dis au moins de monsieur là-bas mais la majorité des gars c'est l'Instagram ouais Twitter ça marche bien pour moi un peu ouais ça marche bien mais Twitter c'est toxique ouais pourquoi c'est toujours fuck toi c'est vraiment agressif c'est vraiment agressif le monde il montre il montre des fake profils puis il rentre man pour se lâcher de l'eau c'est drôle pour moi mais moi je suis un gars bizarre mais pour d'autres monde c'est trop ça les rend anxieux moi j'adore ça mais ce qui est bizarre c'est que tu es conscient du fait que tu es bizarre c'est vraiment des gens bizarres je sais que c'est pas normal ouais je sais que c'est parce que je vois lui comment il se fâche quand quelqu'un écrit quelque chose puis ma réaction c'est complètement différemment moi je commence je commence à aller puis je rentre j'ai rien à faire puis après je sais que le gars là il est resté pourquoi est-ce qu'il a écrit ça il m'a dit d'aller me faire foutre mais moi je m'en fous je vais pas regarder je connais même pas t'es qui est-ce que t'as ton vrai profil toi ? ouais ouais c'est mon vrai profil c'est pour ça que c'est drôle pour moi en plus tu l'assumes les autres ils s'écrivent des comptes pour insulter du monde toi t'es comme moi je prends le même trajet que Guy Lapage prend c'est lui puis il écrit tout ce qu'il veut ah ouais moi j'ai pas Twitter en fait Guy Lapage lui sur Twitter c'est un animal pour vrai ? c'est le gars le plus drôle au Québec sur Twitter c'est lui puis Louis T les plus drôles ici au Québec puis pour deux raisons complètement différentes Louis T c'est à cause qu'il va écrire des bons tight jokes puis Guy Lapage à cause qu'il va dire à une vieille madame fuck toi bitch mais il y a raison il y a raison parce que le monde tu sais crie après Guy pour des choses que c'est hors de sa contrôle il est comme fuck toi je sais pas comprendre ça ah ok je suis avec lui quand je vois ça je suis comme fuck Guy lui sur Twitter il fait ce qu'il peut pas faire sur Instagram puis Facebook ouais parce que le monde l'écrit alors lui ça suit mais il dit fuck you ok ah mais ça c'est drôle sur Facebook la personne écrit sur Twitter il fait fuck you il prend la photo il met c'est un screenshot il met sur Instagram il fait comme veuillez m'excuser il répond à tous ses messages ah ouais il répond à tous ses messages puis si c'est des messages de con il va dire que t'es un con moi j'ai pas de problème avec ça moi je suis avec lui moi je suis comme fuck yeah continue on a besoin plus de gens dans l'industrie qui sont honnêtes comme ça t'as raison fucking Karine c'est une vache t'as raison après cette journée difficile c'est drôle s'ils commencent à trouver des gens qui n'ont même pas écrit ils trouvent des gens random Stéphanie fuck ta mère oh what the fuck quand tu vois que les gars ça fait deux jours trois jours qu'il s'est pas connecté sur Twitter tu dis sa vie va bien non mais tu sais c'est quoi le monde pourquoi est-ce qu'il fait ça mais il a raison quand je regarde c'est comme c'est toi qui as commencé commence pas avec le gars mais c'est bien parce que je pense que lui ce qu'il fait avec ça c'est comme normaliser les artistes mais de faire réaliser aux gens que les artistes c'est des êtres humains comme toi et moi parce que les artistes généralement c'est comme des personnalités publiques tu dois garder une certaine image tu dois être fake lui il se dit je suis pas obligé d'être fake je suis juste obligé d'être moi genre j'ai pas besoin de changer ou de m'écrire un truc juste moi d'acide puis autant que toi tu m'insultes moi je peux t'insulter c'est ça que je trouve j'ai des sentiments autant que toi si c'était une bully il faisait ça pour rien genre ok peut-être mais je regarde je dis ok fuck mais c'est logique quelqu'un dit hey fuck toi t'es une criminelle whatever il veut dire pourquoi est-ce que t'as lui sur ton chat ou elle ou whatever puis fuck toi je veux faire tout ce que je veux c'est ça c'est pas toi moi je suis avec lui je dis rien fuck t'as raison c'est bien tu veux qu'il dise quoi oh je m'excuse que t'étais fâché à cause de mon invité fuck toi non mais il fait bien moi je pense que c'est si tous les humoristes tous les artistes Sylvain de Saint-Léonard sac mindeck non Saint-Léonard c'est mon quartier si tous les artistes faisaient ça je pense que ça serait normal de voir un artiste qui va chez quelqu'un aussi ça serait pas catastrophique ça serait pas dramatique ouais mais non ils font ça trop dramatique ouais parce que si ça vient de quelqu'un qui ne fait pas ça si ça vient de moi on va dire yo Panthales a dit à quelqu'un d'aller se faire foot et on va dire ok c'est un jeudi ouais c'est pour ça c'est vrai on devrait tous faire ça et dire ok là là on va être real avec le public on va être real avec le monde quelqu'un t'insulte tu l'insultes quelqu'un te frappe tu te défends tu vois c'est pas comme j'ai vu t'as vu ce qui est arrivé à Macron oh yeah oui oui on a parlé de ça ce matin oh my god il a retourné pour parler au gars oh il a retourné lui parler pourquoi est-ce que tu me frappes ouais ah ben non 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 ah ben ça c'est drôle j'ai vu en plus regarde bien la vidéo des fois je me dis il y a des élections bientôt en France je pense est-ce que c'est peut-être pas un coup de publicité ça se peut t'as pas tard regarde bien l'image je regardais l'image ce matin je suis levé je regardais il y a tout le monde il passe il passe puis il voit le gars qui est là il donne la main le gars lui tient c'est comme reste là il tend la joue la gifle puis il recule le gars il vient c'est comme tout le monde pourquoi tu n'as pas donné la main à personne juste à lui le gars qui t'a fait la paix oui est-ce que le gars avait sorti sa main peut-être pour ça le gars il avait sa main comme ça ah intéressant il avait sa main vraiment comme ça il a passé tout le monde il fait comme salut salut il arrive lui il touche comme c'est pas si il a cassé le gars il a juste pris la main comme ça la tenue comme là tu bouges pas là le gifle s'en vient il gifle puis après le gars il part il se fait arrêter peu importe mais je trouvais ça un peu louche c'est un peu ils m'ont dit ce matin qu'il parlait de le gars lui parlait de roi et la reine on veut un roi ici quelque chose de bizarre le gars il disait des choses bizarres à Macron c'est ça qu'ils m'ont dit mais je ne sais pas qu'est-ce qui est vrai ok regarde bien la vidéo tu vas voir il n'y a pas eu le temps il n'y a pas eu de conversation je pense qu'il n'y a pas eu il n'y a pas eu de conversation Macron il passe et fait salut il touche genre puis le gars il tient puis il le gifle mais il n'y a aucun moment où il se parle non il n'y a pas eu de conversation ils font des échanges parce qu'imagine toi il y a le président qui est là mettons qui arrive toi tu es là tu n'es pas seul il y a comme 12 20 personnes qui sont là est-ce que je pense que tu es le seul qui va parler les gens vont juste attendre je ne pense pas tout le monde ils vont revendiquer quelque chose je vais parler Macron Macron président monsieur le président monsieur le président monsieur le président t'envoie de l'argent ouais enculeux va tu vois des trucs comme ça il n'y a personne qui va s'arrêter lui il a quelque chose à faire ou à dire à Macron que c'est plus important que ce que nous tous on a à dire fait que vos gueules 3 2 1 let's go on veut une raid non il faut vraiment que ça soit vraiment puis tu vois Macron il est dans l'action salut bonjour salut salut je ne pense pas qu'il y aurait eu le temps de faire comme mais ça peut être une action t'as raison juste pour dire hey regarde moi ils m'ont frappé jifflé votez pour moi votez pour moi c'est victimisé on m'a jifflé puis comme je suis une bonne personne je l'ai parlé je l'ai dit ce que tu as fait c'est pas bien parce que je suis un président qui est raisonnable ah t'as pas tort peut-être puis après non je regarde encore bien la vidéo comment ça s'est fait pourquoi il touche juste la main à lui on dirait les gars on dirait qu'il est sur l'ambule parce qu'il n'était pas courant que c'est comme l'action c'est comme si Macron c'est comme si Macron il arrivait hey je suis tout peut-être frappe moi ouais il était comme hey tu as oublié la chorégraphie c'est maintenant il était vraiment comme ça il ne calculait pas il était un peu comme ça de côté Macron il passe il passe il tient la main il fait ah c'est vrai ah ça c'est bizarre je vais regarder après ça c'est bizarre je regarde c'était comme ah mais c'est trop c'est trop gratuit c'était trop gratuit en sachant qu'il y a des gendarmes des gardes-corps qui sont là giflés comme ça ouais c'est un grand ça ça prend des couilles bah oui tu ne frappes pas quelqu'un en cravate avec des gardes-corps comme ça là en plus c'est le président puis tu ne cours pas après bah oui mais tu ne cours pas tu attends c'est ça la beauté de la chose tu cours puis tu fais comme papi tu attends c'est comme en Afrique tu fais ça tu ne seras pas le seul à mourir ta famille ta famille ils vont déterrer tes ancêtres pour les rétuer c'est ça la le ong de Eddie va faire ça peux-tu imaginer Eddie on a un problème he's on to something I'm watching je suis en train de regarder la vidéo on dirait même les gardes-corps on dirait parce que je n'avais pas bien regardé la vidéo on dirait même que les gardes-corps sont prêts même avant qu'ils se fassent gifler mais ça c'est leur job ils doivent être prêts non mais tu sais je pense que c'est une mise en scène parce que même attends quand ils giflent derrière avec les policiers qui l'ont déjà ramassé directement tu n'es pas supposé de réagir aussi vite ben oui c'est le président ils sont entraînés mais c'était pas les policiers du garde-corps si les gardes-corps avaient réagi comme ça j'aurais compris parce qu'ils sont formés mais les policiers ne sont pas formés pour réagir à la seconde si tu regardes les policiers toujours ils arrivent après le crime ouais non c'est bizarre quand tu dis puis j'ai vu des choses pires que les policiers ont fait c'est des choses fake tout ça pire 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 que ça alors c'est une possibilité even his body language c'est très awkward le président genre c'est un peu louche ouais ouais regarde bien le gars tu vas voir le gars tu vois le gars il est à côté on dirait c'est un gars qui déjà il a des problèmes dans sa tête il était pas là on dirait il l'a oublié peut-être il y avait peur c'est vraiment ça je dis que je vais faire ça ça c'est fou imagine qu'ils n'ont pas dit rien à Macron puis ils pensent que je vais le tuer mais non la question que je vais te poser c'est tu sais combien des personnes avaient si attends son envie de gifler Macron là si c'était vrai ça vient pas de hier juste ça veut dire que ça traîne depuis longtemps et si quand tu as envie de gifler quelqu'un en plus un président tu sais où le trouver tu sais que souvent Macron quand il passe fait d'hôme il a une conférence tel endroit tel endroit tel endroit tel endroit juste avant la campagne électorale c'est là que tu dois gifler exactement et si tu regardes la foule quand un président passe c'est pas une foule de 20 personnes qui attend généralement c'est plus que ça c'est une grosse foule c'est pas juste 20 personnes 10 personnes Covid ouais même Covid 20 personnes vous êtes collés là pareil si tu regardes en France il y a des matchs de faux trucs les gens sont quand même en France les gens respectent t'as raison c'est bizarre puis même Poseidon Poseidon c'est un con c'est pas le meilleur à t'aider mais je pense que cette fois-ci vous avez une raison au moins c'est bizarre juste avant les élections moi je toujours les politiciens je pense qu'ils sont toujours au courant de comment le peuple leur voit ils sont toujours prêts à faire des choses comme ça bah oui toujours la politique c'est sale c'est très sale anyways nous au moins tout le monde vous savez où vous allez nous trouver sur l'internet les liens pour Dolino sont dans la description puis Dolino merci d'avoir venu d'être venu merci à toi mon gars merci infiniment c'est hyper cool pour elle c'est hyper cool pour elle c'est hyper cool pour elle Sous-titrage ST' 501